Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, c'est la review d'Esgard, et je suis pour l'occasion en compagnie d'El Gringo. C'est donc le début de cette review d'Esgard, codex très attendu, c'est le troisième codex de la V9 de Warhammer 40 000. Il est aussi le premier codex pour les adeptes de toutes les factions du Chaos, et qui plus est, c'était la faction de référence sur le lancement de la V8. Donc c'est un codex qui intéresse beaucoup de monde, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs de la Death Guard, du fait que c'était l'armée d'opposition à l'entrée dans la version précédente. C'est aussi une armée très charismatique, que les gens ont plaisir à voir sur table. Exactement. Donc, cette vidéo va se dérouler de la façon suivante. On va dans un premier temps aborder les particularités de l'armée d'Esgard, avec tout ce qui rentre en relation avec le mot-clé d'Esgard, lorsque vous avez une armée qui est complètement composée avec ce mot-clé. Ensuite, on va rentrer dans les détachements. On va voir qu'il y a un système de compagnie de la peste, avec 7 compagnies différentes, qui vont vous apporter des bonus différents, et qui vont vous permettre de stuffer votre armée comme vous le souhaitez. C'est là où vous allez aller chercher le charisme de votre faction. Et enfin, pour finir, on abordera les datasheets, ces datasheets qui sont les caractéristiques de chaque unité. Et cette fois-ci, on va les entrecroiser avec l'ensemble des ressources complémentaires, qui sont les stratagèmes, disciplines psy, les pathogènes de la mort, et toutes les ressources un petit peu que vous propose le codex. Avant ça, sur les reviews Creative Wargame, on a l'habitude de poser une problématique. La question est la suivante. Après une première lecture en profondeur du codex, vers quoi s'oriente le gameplay d'Esga ? À la première lecture du codex, moi j'ai perçu quand même une grosse appétence pour le close, c'est-à-dire le corps à corps, la résilience. Et puis, il y a quand même tout un aspect très fluff qui a été développé autour des auras de contagion. Donc, on sent bien que ça va être une armée qui va prendre du volume sur la table, qui va être bien présente, et qu'il ne faudra pas trop aller chercher au corps à corps. Est-ce que l'armée d'Esga ne va pas être une faction qui se joue d'une manière un peu trop enclume sur la table, avec souvent un manque de mobilité ou de projection, qui se ressent aussi par l'aspect, entre guillemets, fluff, d'unité lourde ? Alors, je pense que dans un milieu qui n'est pas forcément très compétitif, le manque de projection peut être pallié assez facilement par le fait que la résilience et le fait qu'on puisse toujours avancer sur la table, on arrive quand même à prendre la map à partir du T3, T4 et le garder. En très compétitif, effectivement, il va peut-être manquer un advance charge, un warp time, ça aurait été pas mal en fait une mécanique qu'on avait pu voir chez les démons, qui permettait de donner du move en plus, tu sais, en advance, sur les plaques bearer, ils pouvaient advance, le plus en move, là on l'a un peu moins, du coup on reste quand même assez statique, à part quelques unités dont on parlera, qui pourront permettre de pallier un petit peu à ça, mais on reste quand même sur une unité, on n'est pas chez les Eldars, on n'est pas chez les Arlequins, voilà, on ne peut pas tout avoir non plus. C'est clair. Donc, il y a un compromis à faire avec certaines unités pour réussir à compenser ce manque de projection, mais l'armée reste jouable en l'état, en tout cas à première lecture, même sur des tournois. Du coup, dernier petit point de ma question, tu nous as dit armée de corps à corps, armée relativement lente, on peut, de surcroît, supposer qu'on va être sur une armée avec un gameplay plutôt défensif, qui va avoir tendance à être sur le fait de se poser sur la table, de bien bloquer ses objectifs, de bien contrôler ses zones, mais par contre, qui n'ira pas forcément de l'avant et aller chercher les unités adverses, mais plutôt qui va encaisser tout ce que l'opposant peut lui envoyer. Ça va encaisser, mais il y a aussi quand même des entraves au gameplay adverse. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de mécaniques qui vont permettre d'annuler des re-rolls, d'empêcher une unité de se faire tirer dessus. Donc, on va quand même entraver un petit peu le gameplay adverse. Donc, ce n'est pas que de la résilience, il y a aussi des notions de mécaniques de jeu qui vont un petit peu nouvelles, en plus du nuage de mouche qu'on connaît tous, qui vont permettre de contrer un peu le gameplay adverse, au-delà d'une simple résilience pure de gros sendus, gros save, moins en dégâts, enfin bon, on connaît la desgarde. Ok, écoute, je te remercie d'avoir répondu à cette problématique et je vous propose qu'on se retrouve de suite pour le début de cette review. Petit aparté avant le lancement de cette review, nous avons malheureusement eu uniquement la version anglaise du codex. De ce fait, on va avoir certaines occurrences, certains mots-clés, certains noms uniquement en anglais. On essaiera un maximum de vous les traduire. On s'excuse pour le désagrément. On fait évidemment au mieux. Et puis, on vous laissera le plaisir de découvrir les versions françaises de tout ce qu'on aborde. Nous voilà donc lancés dans cette revue d'Esgard. Et pour commencer à aborder ce codex, rien de mieux que d'aborder les spécificités qui vont interagir avec le fameux mot-clé d'Esgard. Et donc, il va avoir un impact majeur sur la majorité, voire la totalité des unités du codex. Il y en a différentes. On va les aborder une par une. Il y en a que vous connaissez déjà si vous étiez déjà un joueur d'Esgard, puisqu'il y a des choses qu'on va retrouver, comme les armes de la peste. Et il y a des changements sur la fameuse capacité disgustingly resilient, qui avant était un Finopein A5 et qui est maintenant à changer, jusqu'aux nouvelles capacités de la desgarde. On commence immédiatement par, on va faire simple, par les armes de la peste, tout simplement. Et je te laisse nous expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne. Alors, les armes de la peste permettent tout simplement de re-roll les 1 pour blesser sur une arme de la peste de tir ou de corps à corps. Ce qu'on notera, c'est qu'il y a un stratagème qui permet d'avoir plus un to-wound, qui est un peu plus cher que le VT Ronda Longueur. Il est à 2 CP maintenant. Mais ça permet quand même de pouvoir bien fiabiliser vos blessures. Oui. Donc, arme de la peste ou plague weapons, c'est un mot-clé qui va apparaître dans la caractéristique de l'arme. Donc, par exemple, les plagues marines sont équipées de couteaux de la peste et dans la caractéristique de l'arme du couteau de la peste, vous voyez apparaître le mot plague weapons. Ensuite, on va avoir une règle qui est le sans-remords, qui est ni plus ni moins que l'équivalent de « ils ne connaîtront pas la peur » chez les Space Marines et qui nous dit que les unités qui ont cette aptitude dans leur datasheet, eh bien, ignorent les malus à l'attrition. Pour exemple, si vous ratez un test de morale et que vous vous retrouvez en demi-force, vous ne perdrez pas des figurines sur des 1 et des 2, comme ça devrait être le cas, mais uniquement sur des 1 puisque vous n'avez pas de malus à l'attrition. Autre aptitude qu'on retrouve sur beaucoup d'entrées, c'est la volée malicieuse, Malicious Volley. Qu'est-ce que ça nous dit, donc ? Alors, ça concerne les armes de tir rapide et ça permet de tirer en tir rapide si on est à mi-portée de son arme, ce qui est un peu la propriété du tir rapide. Deuxième capacité, si votre unité n'a pas bougé à ce tour, elle peut tirer comme si elle était à mi-portée. Uniquement si elle est infanterie. Uniquement si elle est infanterie. Et enfin, si l'unité est Terminator, elle peut tirer comme si elle était à mi-portée, qu'elle ait bougé ou non. Donc, c'est plutôt assez intéressant pour saturer au tir sur des portées assez longues. C'est l'équivalent d'une discipline de bolteur adaptée au codex d'Esgard. Gros changement sur le codex, c'est Disgustingly Resilience qui nous disait avant que vous aviez vous ignorez les blessures que vous subissiez sur un 5+, maintenant, c'est vraiment autre chose. Oui, alors déjà, on passe à moins un dégât. Ça ne fonctionne pas sur les Mortal Wounds. Par contre, sur la méta actuelle, on est beaucoup sur des dégâts 2, 3. ça va faire la différence. Parce que beaucoup d'unités saturent au corps à corps, par exemple, telles que les Repentia, les vétérans Space Marine font du dégât 2, assez rapidement. On passe à dégâts 1. Et là, c'est tout autre chose au niveau de la statistique. La seule faiblesse qu'on peut voir par rapport au système d'avant, c'est qu'effectivement, sur tout ce qui est saturation à dégâts 1, cette capacité servira beaucoup moins que celle d'avant. Mais dans la méta actuelle, c'est quand même moins courant. Donc, cette capacité-là, on la prend dans la méta assez élite qu'on a actuellement avec des dégâts multiples. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et je dirais, comme tu l'as dit, le fait que avant, sur la saturation à Monodomage, par exemple, un tir de bolter basique, on perd cette capacité qu'on avait avant, c'est aussi compensé par le fait qu'on va grimper en PV sur à peu près toutes les unités, notamment, par exemple, un Plague Marine, ce qui est une unité de base. Elle était à 1 PV. Donc, si à 1 PV, elle perdait son Phinopane, c'était dommageable. Là, en l'occurrence, toutes ces unités-là sont passées à 2 PV. Les Terminateurs sont passés à 3 PV. Donc, au final, le fait d'augmenter un palier sur 1 PV, on s'y retrouve très bien sur la saturation Monodomage et on contre très bien avec le Moisin Damage. On contre très bien les bolter lourds et toutes les armes multidamage. Donc, c'est vrai que c'est une grosse, grosse règle spéciale et pour moi, que je trouve vraiment excellente. Oui, elle est excellente pour l'armée et dans la méta actuelle. Ensuite, on a découvert dans ce codex une nouvelle habilité qui est super intéressante. Alors, il y a une petite nuance à comprendre vis-à-vis de l'aura de contagion et du don de Norgul qui sont deux règles distinctes mais qui interagissent de la même façon. Et on va, dans un premier temps, parler de l'aura de contagion. L'aura de contagion permet d'avoir des effets sur les figurines et les unités d'esgarde en jeu. La portée de ces effets varie en fonction du nombre de tours. Plus le tour est avancé dans la partie, plus l'aura sera grande. Il y a aussi certaines capacités qui vont vous permettre d'étendre encore plus ces auras, souvent capées sur du 12 pouces. Mais c'est déjà pas mal. À partir du moment où vous arrivez à bien répartir votre armée sur la table, l'ennemi sera quasiment tout le temps dans vos auras de contagion. Donc, tour 1, votre aura de contagion est à 1 pouce autour de vos unités d'esgarde qui ont l'aura de contagion. Ensuite, tour 2, c'est à 3 pouces. Tour 3 à 6 pouces et tour 4 et plus. En jeu égal, on est capé à 5 tours. Donc, pour le tour 4 et le tour 5, l'aura de contagion est à 9 pouces. Donc, il va y avoir des habilités qui interagissent avec cette habilité de contagion. Et si votre armée est entièrement constituée d'unités d'esgarde, dans quel cas, vos unités gagnent le don de Nurgle et dans l'aura de contagion, les unités adverses ont moins 1 en endurance. Ce qui correspond un petit peu à l'aura de Mortarion dans l'édition précédente. Exactement. Donc, c'est super intéressant et d'un point de vue jeu, ce qui est assez cool, c'est de voir qu'en fait, plus vous allez dérouler votre partie en desgarde, plus vous allez augmenter votre aura et contaminer le champ de bataille. Et ça, c'est assez cool en termes de règles et puis en termes de lisibilité sur le jeu, ça va vraiment donner à la desgarde l'effet de la peste qu'on peut attendre en termes de fluff, de fluff et de fluff. Et ça va vous permettre aussi d'afflébillir l'ennemi avant même que vous ayez commencé à le taper. Ça, c'est plutôt intéressant. C'est clair. Maintenant qu'on vous a présenté un petit peu les règles qui fonctionnent avec l'armée de manière générale, on va rentrer dans les capacités et les règles qui incombent au détachement. Vous allez avoir des règles qui vont vous limiter certaines entrées, vous en ouvrir d'autres ou encore vous donner certains bonus. On va les aborder une par une. Alors, il y a déjà le This is Minions qui vous oblige à ne pouvoir rentrer dans votre détachement une seule unité de cultiste ou une seule unité de pox walker par unité de Bulbonica qu'un start-test corps infanterie que vous avez dans votre armée. Exemple, vous jouez une unité de Deschrois de Terminator, vous allez pouvoir rentrer une unité de pox walker et une unité de cultiste. Voilà, pas plus. Ça permet, je pense, dans la volonté de Games Workshop, c'est de limiter le spam intempestif de troupes et de pouvoir limiter de cette façon-là et caper un petit peu le nombre de troupes qu'il va y avoir dans les armées. On notera que les unités qui ont le mot-clé Bubonic Astartes sont les Plagmarines, les Blightlords Terminators et les Deathrow Terminators. il vous faudra rentrer ces unités-là obligatoirement si vous voulez jouer du cultiste ou du pox. Ensuite, on a Infernal Jalosie. Donc là, vous êtes limité à un Lord of the Death Guard par détachement. Donc, ça implique que globalement, si vous souhaitez créer un bataillon qui nécessite deux QG, vous allez devoir prendre un sorcier. Oui. Parce que tous les autres sont des Lord of the Death Guard. Oui, exactement. Donc là, on retrouve ce qu'on a déjà eu dans les premiers codex V9, les Marines et les Necrons, une hiérarchie dans la construction de vos listes. Je trouve ça très cool, surtout qu'ils le mettent en place pour tous les codex. Donc, ça permet encore une fois de garder une cohérence de jeu, une cohérence de construction de listes et qui est impactée même sur le jeu égal. En l'occurrence, les Lord of the Death Guard, c'est l'essentiel des QG qui vont vous permettre de vous donner cette relance D1 à la touche comme pourrait le donner un capitaine Space Marines. Donc, vous avez le Prince-Démon, vous avez Typhus et d'autres QG qu'on va énumérer par la suite. Et comme tu l'as très bien stipulé, ça oblige aussi les joueurs à aller chercher d'autres entrées de QG. Pour rebondir sur ce que tu dis, autant la première règle je la trouve bien, celle-là, un peu moins parce que quand ça oblige à prendre un sorcier, si on ne veut pas prendre un sorcier, c'est un petit peu dommage parce qu'il y a quand même des Lords of the Death Guard qui ont des capacités différentes. Donc, ça nous oblige à tirer un trait sur certaines capacités à faire des choix un peu corneliens. Ensuite, on a la règle Virion-Fétide qui est assez intéressante puisque vous allez avoir 5 entrées dans le codex qui sont Virion-Fétide qui sont ni plus ni moins que des choix de personnages en slot d'élite. Et on sait que les détachements, notamment le bataillon est déjà permissif en termes de slot d'élite mais vous en limite uniquement à 6. Ce que nous dit le codex, c'est que si vous choisissez une entrée Virion-Fétide, pour jusqu'à 3 choix d'entrée Virion-Fétide, vous n'occupez qu'un seul choix d'élite uniquement si ces choix sont différents les uns des autres. Et on parle de Virion-Fétide, on parle notamment de tous les personnages élites dans le codex à savoir le Full Blastone, le Taliman, le Biogis Putrifieur, tous ces petits personnages en élite. Donc là, on voit aussi par là que, encore une fois, Game Store Shop ouvre la porte sur l'orientation de son jeu où on a, comme tu l'as dit en début de review, un jeu qui est porté sur l'élite, sur des unités qui sont très fortes et avec des détachements où très souvent, on va aller multiplier ces choix. Là, en l'occurrence, les personnages Virion-Fétide ont une importance, je pense, capitale dans certains gameplays, style de jeu ou listes et pour le coup, pouvoir les multiplier sans se soustraire à le pouvoir à aller chercher des Terminators ou d'autres unités, c'est toujours intéressant. Autre règle qui, pour le coup, est excellente, c'est l'avance inexorable qui illustre le fait que vos unités des gardes sur le champ de bataille n'arrêtent jamais de progresser et que rien ne les arrête. Eh bien, ça nous dit que si votre unité n'a pas désengagé ou n'a pas advance, elle est toujours considérée comme étant stationnaire. Ce qui combottise bien avec la règle Malicious Volley qui est le Golden Bolter des des gardes. Et en plus, cette règle-là nous dit qu'on n'est jamais impacté par des malus sur nos capacités de mouvement et de charge. Je trouve ça extrêmement fort. Ça, c'est énorme. C'est énorme parce que ça va pouvoir contrer différents stratagèmes ou différentes capacités adverses. On peut penser, par exemple, aux Custodes qui font moins indécis à la charge. Eh bien, non. Ça ne fonctionne pas. J'avance. C'est clair. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Il y a les malus qui sont liés au cratère. Ah, tu es sur le cratère. Eh bien, non. J'avance. Il y a aussi le Doom Bolt qu'on peut avoir avec Harryman. Je divise ton mouvement par deux. Eh non. J'avance. Il y a le Restrain des Craftworld qui vont faire que tu vas encore diviser ton mouvement par deux. Non, j'avance. L'avance inexorable. Ils ont vraiment bien rendu la capacité. Je suis entièrement d'accord. Et je trouve ça très fort. Ouais, c'est très très fort. Et enfin, dernier point de cette règle avance inexorable, c'est que vos unités qui ont le mot clé véhicule n'ont pas de malus quand elles tirent avec des armes lourdes dans les unités qui sont à portée d'engagement. Donc, ni plus ni moins tirées dans les corps à corps. On sait que ça a impliqué un malus de moins 1 à la touche pour les véhicules. Les unités d'Esquard ne subissent pas cette pénalité. Donc, on pense au Méfitik, on pense au Crawler, on pense au Defiler. C'est quand même une capacité qui est assez intéressante et qui va faire réfléchir à deux fois l'adversaire avant de venir essayer de cliquer vos véhicules. On aborde maintenant une nouveauté du codex mais qui entre en relation aussi avec ce qu'on avait connu sur le dernier Psychic Awakening, ce sont les compagnies de la peste. En effet, le codex d'Esquard va vous proposer de choisir parmi 7 compagnies et votre détachement va gagner le mot clé de la compagnie en question. Alors, on va avoir des habilités, notamment des habilités des personnages et de certaines Zorah qui vont du coup interagir uniquement avec vos unités qui vont gagner le même trait de compagnie ou la même mot clé de compagnie et surtout, on va avoir pour chaque compagnie qu'on choisit un stratagème, un trait de seigneur de guerre et une relique qui nous sont propres et c'est vraiment ces ressources-là qui vont orienter le choix de ces compagnies. Ok, on va commencer par les Harbinger. Oui. Donc, les Harbinger, c'est la compagnie de Typhus donc c'est beaucoup axé sur les Pogswalkers. Alors, le strat est intéressant. Pour un CP, on peut re-roll les hit-o-close et on a un autre strat qui fait que les Pogswalkers font de la mortale sur du 6 pour blesser. Donc, du coup, pour deux CP, on peut quand même générer un certain volume de mortal wound surtout lorsqu'on monte à 20 Pogswalkers. Donc, c'est plutôt intéressant. Le stratagème, ce stratagème-là qui vous permet de relancer les touches au corps à corps, c'est évidemment uniquement pour les Pogswalkers de la compagnie Harbinger. Le trait de contagion, c'est de la mortal wound en aura. J'ai trouvé ça un petit peu moyen dans le sens où c'est qu'une seule mortal wound par unité. Donc, ce n'est pas par modèle, ce n'est pas par figurine et que ça n'impacte pas les véhicules. Donc, du coup, il y a quand même, voilà, c'est que dans, si on compare ça avec d'autres traits de seigneur de guerre, pour moi, il n'y a pas photo. C'est pas assez fort. Alors là, c'est assez intéressant. On rentre dans une spécificité par rapport à l'interaction avec l'aura de contagion et le don de Nurgle. Donc là, en fait, on nous dit, et vous allez voir que tous les traits de seigneur de guerre des compagnies de la peste, eh bien, impactent l'aura de contagion de votre seigneur de guerre. Donc, ça veut dire que l'aura de contagion que vous avez va donner un nouvel effet autour 1 à 1 pouce, autour 2 à 3 pouces, etc., etc. Au niveau de la relique Arbringer, donc, ça permet de porter l'aura de contagion des Arbringer sur un objectif. De la même manière que je trouve ça conditionnel, je ne suis pas sûr que ça va empêcher une unité ennemie de prendre l'objet. Ce n'est pas assez létal. Donc, je ne trouve pas la relique très forte pour le coup. Ensuite, les inégalables. Donc, le stratagème peut être utile c'est moins 2 à la charge sur une unité ennemie. Par contre, dans la méta actuelle, on est moins dans une méta de FEP, on est plus dans une méta de projection à partir de la table et moins dans une méta où on FEP et on charge. Oui. Donc, ça va être quand même moins utile que dans la version précédente, à mon sens. mais ça peut, dans certains cas, faire la différence. Une charge à 9 qui passe à 11, c'est toujours quelque chose que ça fait toujours plaisir, surtout pour un CP. Le trait de contagion, donc, c'est une aura de contagion qui affecte les unités inexorables pour augmenter la PA des armes de tir et de close de 1 si la cible est elle aussi dans cette aura. Alors, c'est encore conditionnel. Ça peut être utile contre certaines listes, mais ça implique de projeter, en fait, son personnage dans la mêlée. Et c'est ça qui me gêne un peu dans cette mécanique-là, c'est qu'il faut qu'il soit là. Oui. Donc, ça, ça me gêne. Et on verra que, de manière assez générale, même si les persos d'Esgard sont bien et ont dû répondre en corps à corps, ils ont quand même des particularités qui font qu'on n'a pas envie de les emmener au corps à corps sur les premiers ou au moins sur le début de game et la moitié de partie, peut-être plus vers la fin. Et du coup, effectivement, ça rend peut-être un peu moins impactant cette règle-là. C'est une règle qui peut être bien, mais qui reste conditionnelle du fait que le perso doit être dedans. Et la relique permet de réparer des véhicules aussi de façon très conditionnelle. Donc, c'est anecdotique. Je n'ai pas aimé cette faction. Je vois que tu ne l'as vraiment pas aimé. Je pense que ça le mérite d'exister. Ce n'est pas ouf. Globalement, une règle, on ne la trouve pas spécialement ouf, mais on se doit aussi d'un avis objectif laisser l'ouverture pour tout type de jeu. On conclura notre phrase par « ça a le mérite d'exister ». Non, je ne suis même pas sûr que celle-là ait le mérite d'exister pour le couvrir. Après, l'avenir nous le dira. Je pense que le mec, c'était là. Il fallait qu'il sorte sa relique à 2h du matin, tu sais, réparer les véhicules. Ensuite, on va avoir la troisième compagnie qui est ni plus ni moins que le marteau de Mortarion, Mortarion's Anvils. Le stratagème est très intéressant. Ça permet de faire une interposition héroïque de n'importe quelle unité à 3 pouces de attaquant. Ça peut être utile pour protéger des objectifs ou des unités qui sont sensibles aux clics, notamment. Je trouve que c'est un très bon stratagème. Le trait de contagion, c'est à mon sens le meilleur trait de contagion du jeu puisqu'il annule les overwatch, il annule les re-rolls des touches, les re-rolls des jets pour blesser. Dans le rat de contagion. Dans le rat de contagion, bien sûr. Ça veut dire qu'en gros, toutes les unités et encore une fois, c'est unité et c'est unité dans. On n'est pas dans l'unité Wally Within. C'est uniquement les unités dans l'aura. Ça va relativement vite. À partir du tour au 4, on est quand même à 9 pouces. Perdre la totalité de leur possible relance à la touche et de leur relance à la baisse, c'est extrêmement fort quand on sait que globalement, beaucoup d'armées vont aller chercher des relances pour fiabiliser leurs jets sur leurs unités élitistes. Là, c'est la fin. Ensuite, la relique est excellente. Ça permet de rancer tous les jets de tir et tous les jets pour blesser au corps à corps. Ça s'adapte très bien à un prince démon ou éventuellement à un Lord of Contagion qui a quand même beaucoup de niaques au niveau de son corps à corps. C'est une très bonne relique pour le coup. Là, elle mérite vraiment d'exister seule-là. Ensuite, la quatrième compagnie, les Wrecht. Donc, le strat permet de connaître un sort de plus sur un personnage. Donc, ça permet d'upgrader un psy-coeur qui connaîtra deux ou trois sorts du coup. Alors, je trouve ça bien mais pas tant dans le sens où tu es quand même limité par le nombre de sorts que tu peux lancer dans un tour. Donc, ça permet d'avoir un sort qui sert de temps en temps. Donc, ça permet de... Voilà, si on avait des sexes par exemple ça serait top. Là, dans les disciplines on n'est pas à ce niveau-là donc je suis mitigé sur ce stratage-là. Deuxième petit effet qui se coule du stratagème c'est que la première fois que votre psy-coeur va lancer un sort il peut relancer le test psychique. Il faut savoir que c'est un stratagème qui s'utilise en début de bataille et donc c'est un upgrade de psy-coeur que vous faites au moment de construire votre liste. Ensuite, le trait de contagion c'est la même mécanique que les inexorables. C'est-à-dire qu'il faut que le personnage soit présent pour que le trait de contagion fonctionne sauf que là on n'augmente pas l'APA mais les six génèrent des blessures automatiques. Donc c'est toujours intéressant mais il y a toujours cette contrainte moi qui me gêne personnellement il faut que le perso soit là. Ok, et la relique qui va aussi en corrélation avec le stratagème donc on est plus sur une compagnie de psy-coeur bon ben quand le psy-coeur qui est équipé de la relique réussit un test psychique et qu'il a réussi sur une valeur supérieure de 7 et bien vous choisissez l'unité la plus proche à 12 pouces du psy-coeur elle prend des trois blessures mortelles et si elle n'est qu'à 6 pouces elle ne prendra qu'une blessure mortelle. Encore une fois plutôt conditionnelle mais ça a le mérite d'exister. Alors la portée à 24 aurait été sympa portée 12 je trouve que c'est ça c'est court votre pouvoir psychique c'est à dire si vous le faites abjurer ça ne fonctionne pas et autant vous dire que quand vous avez des unités ennemies à 12 pouces de vous c'est que potentiellement il y a des personnages pas loin si votre adversaire a des contre-psys il a aussi la possibilité de dispel votre sort et en quel cas de rendre inutile votre relique. Ok la cinquième compagnie c'est les Poxmongers qu'on avait qui s'était vraiment rendu visible via l'ancien Psychic Awakening puisque c'était lui qui permettait un petit peu de buffer vos invulnérables sur vos véhicules là on reste un petit peu dans la même thématique mais plus cadré globalement ça nous dit quoi vous avez un stratagème qui va vous permettre de tirer avec vos armes à blast sur vos véhicules quand vous tirez sur des unités qui sont à portée d'engagement je vous rappelle que les armes à blast ne sont pas éligibles pour tirer dans les corps à corps donc là celles-ci vont pouvoir tirer on pense évidemment pour exemple au mortier de la peste d'un plaque birth crawler et en plus deuxième effet qui se coule de la règle à chaque fois que vous tirez avec une arme de tir dans les corps à corps sur une unité qui est en portée d'engagement vous rajoutez un au jet de touche ça combat évidemment avec l'avance inexorable qui vous dit que vous n'avez pas de malus pour tirer avec vos armes lourdes dans les corps à corps donc vraiment vous allez pouvoir on va comme tu l'as dit au début on va se méfier quand on va rentrer au close sur ce genre de véhicule parce que là pour le coup ils deviennent vraiment létals oui il peut y avoir un build mécanisé en des gardes sur ce principe là où les méfitiques aussi ont pris un peu en point mais eux ils ont quand même ils font aussi du close en plus donc ils peuvent faire du close ils peuvent ils peuvent tirer maintenant de façon assez efficiente avec des strats plus l'avancée inexorable donc on peut quand même avoir un build mécanisé voilà qu'on ne va pas venir cliquer qu'il va falloir gérer quand même au tir et qu'on ne gérera pas forcément au close le trait de seigneur de guerre pour le coup c'est le moins bon des trois la moins bonne des trois ressources que nous propose la cinquième compagnie ça va nous dire que dans l'aura de contagion les unités ennemies ont moins un au commandement alors caractéristiques de commandement et les unités ennemies ont aussi moins un alors test d'attrition et enfin on a la relique vous allez pouvoir choisir une unité engin démon poxmonger à six pouces du porteur elle va gagner une 4 plus invulnérable alors là c'est un petit nerf par rapport au Psychico-Rakening parce que dans Psychico-Rakening c'était en aura et c'était pas la phase de commandement en plus et c'était pas la phase de commandement donc c'est quand même il y a quand même c'est quand même un petit nerf donc si vous jouez 3 c'était très fort après si vous jouez 3 méphitiques c'est pas complètement déconnant oui donc c'est pas la relique est jouable ouais parce que forcément les 3 méphitiques sont dans la même unité donc à partir du moment où vous avez un méphitique dans l'aura du porteur il est éligible à l'aptitude à la phase de commandement The Ferryman la sixième compagnie qui est une excellente compagnie pour le très bon très seigneur de guerre alors le stratagème il est plutôt intéressant moi je le trouve assez fort oui c'est plus 6 à l'aura d'un fétide virion donc on pense au full blightstone qui permet de taper en premier lorsqu'on lui donne la relique son aura passe à 6 pouces et avec ce stratagème elle passe à 12 pouces donc si vous le mettez au centre de votre dispositif globalement vous pouvez presque prendre le milieu de table sur 24 pouces et personne va venir chercher vos déchreaux de terminator clairement parce que c'est eux qui taperont en premier c'est un très bon stratagème c'est un très bon stratagème le trait de contagion est très fort aussi puisqu'il permet d'engluer en fait les unités adverses lorsqu'elles viennent dans votre zone de contagion puisque vous divisez leur mouvement par deux donc un move de 6 devient un move de 3 tout de suite on peut plus se désengager comme on veut et on est obligé de rester dans l'aura de contagion donc c'est quand même assez handicapant pour l'adversaire et c'est un trait de contagion qui est assez fort pour le coup et ensuite la relique c'est une relique qui va remplacer sur une figurine qui est déjà équipée d'une faucheuse d'hommes donc le Man Reaper et bien cette relique est remplacée elle a globalement les mêmes aptitudes vous pouvez décider de taper avec l'arme lourde qui fait force plus 3 PA force plus 3 PA moins 3 2 damage ou alors taper avec la faux qui pour le coup va multiplier vos attaques là en l'occurrence grâce à cette relique vous n'allez pas multiplier vos attaques par 2 comme le veut le Man Reaper de base mais par 3 grâce à la spécificité de cet équipement donc le stratagème de la 7ème compagnie va vous permettre de passer certaines de vos armes qui sont essentiellement les armes des Plagues Marines parce qu'on va voir que les Plagues Marines peuvent recevoir beaucoup d'équipements ça va vous permettre d'équiper de faire passer vos armes de tir à damage 2 donc gagner un petit damage 2 ça fait toujours plaisir ensuite on va avoir un trait de seigneur de guerre qui pour le coup va nous dire que les unités ennemies qui sont dans l'aura de contagion de votre seigneur de guerre ne bénéficient pas du couvert lorsque vos unités tirent dessus donc ça veut dire que encore une fois on vient fiabiliser le tir de vos unités et enfin la relique Vomitrix qui va vous permettre de remplacer une de vos armes qui est le Plague Sprayer par un Vomitrix qui lui aura une portée de 12 pas qui sera Asso 7 Force 7 PA-3 damage 2 donc c'est un sacré lance-flammes qui fait vraiment mal oui après c'est une arme qui est sur le prince-démon je crois et le souci maintenant c'est qu'ils ont rajouté dans la règle que si tu prends cette arme là tu peux pas avoir le mot clé vol donc c'est un peu handicapant quand même je suis désolé je t'ai un peu refroidi non mais c'est pas grave mais il a le mérite d'exister là il a le mérite d'exister ça peut être on peut prendre un prince-démon à pied qui est là avec son lance-flamme son lance-flamme et qui attend les gugus ça c'est possible en tout cas le lance-flamme fait mal quand même assos 7 force 7 paire moins 3 ça fait le taf ouais je suis d'accord ok on a fait le tour des 7ème compagnie la 7ème compagnie on a fait le tour alors l'utilité bon bah voilà c'est le on a fait le tour des 7 compagnie je me tourne vers toi quelle est ta compagnie préférée alors moi j'en ressors deux il y a quand même le mortarion Anvil donc avec qui absorbe les rerolls etc donc ça c'est énorme et il y a quand même le build mécanisé je pense qui est assez intéressant ouais et il y a quand même peut-être quelque chose à faire avec les les poxwalkers aussi et Tiffus pourquoi pas enfin je trouve qu'il y a quand même voilà il y a quand même une ouverture on est sur une découverte un peu à chaud donc on ne va pas on ne peut pas fermer ceux qui ressortent vraiment c'est vraiment mortarion Anvil c'est vraiment le plus fort de façon un peu brutale après les autres il faut quand même tester un petit peu les autres faut fixer autour de la liste voilà il faut voir les mécaniques comment est-ce qu'on peut essayer d'optimiser tout ça créer des bonnes synergies mais au jour d'aujourd'hui j'exclue rien on a donc vu toutes les spécificités de l'armée et maintenant des détachements via le système des compagnies on va donc attaquer les datasheets les entrées les unités comment elles fonctionnent comment elles interagissent on commence par la première du codex c'est le prince démon alors le prince démon moi je le trouve plutôt bien ce qu'il faut noter c'est que maintenant avec le mot clé vol il a perdu deux points de move c'est à dire que c'est un prince volant de Nurgel donc un peu plus lent donc il a 10 en mouvement et comme j'ai expliqué précédemment on ne peut pas avoir l'arme là qui tire quand on passe avec les ailes quand on passe en ailes après il a un profil de corps à corps qui est tout à fait plaisant avec la capacité toujours de pouvoir lancer un sort et ça c'est plutôt cool donc de base évidemment il n'a pas les ailes vous devrez lui payer 35 points pour les avoir il a un mouvement de 8 une capacité de toucher au tir et au corps à corps de 2 plus il va avoir une endurance de 7 il va avoir une force de 7 une endurance de 6 8 PV 6 attaques un commandement de 10 une sauvegarde à 3 plus il aura évidemment une invulnérable à 5 plus et il aura du Lord of the Death Guard qui permet aux unités corps Death Guard à 6 pouces de lui de relancer les 1 à la touche on notera qu'évidemment il a le mot clé Lord of the Death Guard et donc vous ne pourrez pas dans un même détachement mettre un autre Lord of the Death Guard si vous choisissez un prince démon si vous voulez l'équiper convenablement moi ce que je préconise c'est lui donner le trait pour 1 CP donc lui donner un trait qui lui donne donc plus en endurance et ignore PA moins 1 moins 2 et qu'est-ce que j'avais mis d'autre oui lui mettre la relique qu'on avait vu chez Mortarion de Ville où il peut re-roll tout léger pour toucher léger pour blesser parce que comme il n'a pas perdu le corps rules il ne re-roll plus les 1 donc comme il a quand même une bonne force il a une bonne saturation le faire re-roll toucher, blesser c'est quand même pas mal et puis dans certains match-up les armées qui auront beaucoup d'armes à PA moins 1 moins 2 ils vont avoir quand même un petit peu plus de mal à le gérer parce qu'il a quand même le moins 1 dégâts aussi oui donc il est quand même assez difficile à tomber donc c'est un pute un bon ami à Mortarion dans une liste avec Mortarion donc il a évidemment la règle disgusting resilient de damage de 1 contagion de Nurgle donc il va diffuser son don de Nurgle si toutefois vous êtes dans une armée full death guard on notera qu'il peut taper soit avec son épée soit avec sa hache là pour le coup c'est vous qui choisissez l'équipement l'épée c'est force plus 1 donc il va passer à force 6 il aura PA-3 damage 3 ou alors vous pouvez taper avec la hache pour le coup vous aurez une force à plus 2 mais une PA que de moins 2 damage 3 moi j'ai tendance à aller chercher nativement la PA-3 pour outrepasser de base toutes les capacités qui vont ignorer la PA-1 moins 2 j'aurais tendance à le jouer avec l'épée sachant que maintenant il a 6 attaques de base sur son profil et on a vu quand même qu'il y avait certaines capacités dans certaines factions qui permettaient d'augmenter la PA-2 donc lui s'il prend cette aura de contagion là il pourra passer aussi à PA-3 de façon occasionnelle donc ce bon prince démon il connaît un sort il en jette un il en dispel un et pour la modique somme de 185 points vous l'équipez avec des ailes et l'épée vous pouvez le revoir son coup à la baisse en le mettant à pied mais globalement le mot clé vol pour ce genre de figurine qui est monstre et qui du coup ne traverse pas les ruines et les décors ont vraiment besoin d'aller chercher la mobilité du mot clé vol oui alors après on va le voir mais il y a quand même des mécaniques avec les déchreaux de Terminator qui permet en fait de le protéger des tirs et du coup le mettre sur un objectif avec les déchreaux derrière et dire bon bah les gars venez et du coup là on n'est pas obligé de lui mettre des ailes par exemple ok ensuite on va avoir Tiffuse qui est connu pour être le buffer de Pox Walker évidemment c'est un Lord of the Death Guard donc limitatif au niveau des choix vis-à-vis des QG il a un mouvement de 5 CT et CC à 2+, force 4, endurance 5 6 PV 6 attaques commandement 9 sauvegarde à 2 il a la This is Armour Terminator donc il a vraiment l'armure de Terminator maudite on verra que globalement quasiment toutes les armures Terminator du Codex Death Guard ont cette armure là et ont eu nativement la vulnérable à 4+, sauf l'armure Terminator du Sorcier qui n'a que une 5+, on notera quand même que lui sa capacité à la base c'était de buffer les Pox Walker il le fait toujours il leur donne plus 1 en force dans son aura donc dans une aura de 6 pouces autour de lui ce qui est bien il a à la phase de commandement une aura qui vous mettra sur un 2+, D3 Mortal Lund à une unité ennemie à 6 pouces de lui encore une fois il a l'aura de relance D1 de Lord of the Death Guard et il a la particularité lui d'ajouter 3 à son aura de contagion jusqu'à un maximum de 12 ce qui n'est pas déconnant ça veut dire qu'il commence la partie avec son aura à 4 pouces et qu'après c'est pas 3 c'est 7 etc et enfin dernière règle et bien c'est un héros de Nurgle c'est un héros de Nurgle lui il faut savoir qu'il a le mot-clé Heartbringer au niveau de sa compagnie mais si vous l'incluez dans une compagnie qui n'est pas Heartbringer vous ne perdez pas les bonus de détachement Heartbringer alors je trouve qu'il est quand même pardon il est assez intéressant parce qu'il peut lancer 2 pouvoirs psy oui après voilà c'est un psyker qui est Lord of the Death Guard donc toujours avec les systèmes de limitation il va falloir faire des choix il est quand même à 195 points je crois de mémoire c'est à peu près ça donc il est quand même un petit peu cher mais dans un build notamment avec des Poxwalkers ça peut être intéressant mais on le verra plus tard les Poxwalkers à mon sens ils ont quand même un défaut ils ont des avantages ils ont quand même des défauts donc on ne peut pas construire complètement la liste autour des Poxwalkers choix suivant c'est le Death Guard Chaos Lord donc là pour le coup c'est le choix de QG un peu low cost avec un mouvement de 6 CC c'était à 2+, Endurance 5 5 PV ça y va 3 il a une invulnérable à 4 c'est en gros un capitaine puisqu'il donne son aura il est Lord of the Death Guard il ne coûte pas cher donc lui essentiellement si on va le chercher soit c'est pour en faire un petit totem de corps à corps l'équiper avec quelques reliques ce genre de choses pour l'emmener au close soit c'est pour aller chercher son aura de relance des 1 pour les unités corps à 6 pouces de lui malheureusement le fait qu'il ait le mot-clé Lord of the Death Guard le sort un petit peu pour moi de la compétition avec les autres QG oui en fait tout dépendra du build si on a besoin ou pas d'un Prince-Démon par exemple ou d'un Tiffus mais effectivement c'est quand même un low cost c'est le Lord of the Death Guard low cost donc ça peut servir dans certains builds mais c'est pas celui qu'on prendra pour sa puissance par rapport aux autres ensuite vous avez sa version en armure Terminator il gagne 1 PV une sauvegarde à 2+, sinon c'est exactement le même profil sauf qu'il perd un mouvement quand même il a une armure donc il est un peu plus lent le gars c'est logique mais on reste sur le même principe d'unité c'est ce petit commandant il vous occupe le slot Lord of the Death Guard il vous donne la relance et il gagne pour le coup la frappe de téléportation donc la possibilité d'arriver en faible sur n'importe quel coin de la map à partir du tour 2 si vous êtes en jeu égal alors après lui il est quand même un peu plus intéressant que l'autre dans le sens où il a une 2+, donc le trait qui permet de enfin ou la relance qui permet d'ignorer les PA-1-2 c'est quand même beaucoup plus intéressant sur une 2+, pour le coup en plus ça lui fait gagner plus en endu il passe à endu 6 donc il peut devenir vraiment tanky après il faut c'est l'armement qui m'a pas l'air ça m'a pas l'air génial il n'y a pas énormément d'options c'est pas ouf mais voilà je prendrais plus celui-là tu vois il est un peu plus cher mais moi je prendrais aucun des deux globalement ensuite on a la nouvelle figurine du codex le Lord of Virulence il occupe un choix de Lord of the Death Guard il a donc évidemment l'aura qui va vous donner la relance des 1 à la touche ensuite il va avoir une aura particulière lui qui est maître de la destruction les unités corps à 6 pouces de lui à chaque fois qu'elle fait une attaque avec une arme de tir qui est arme de la peste un jet de blessure non modifiée rajoute 1 à la caractéristique de pénétration d'armure ça reste assez anecdotique c'est sur des 6 pour blesser donc c'est pas oufissime il a une 4 plus immunérable move à 5 donc après il a toutes les caractéristiques d'une armure d'un personnage d'une armure Terminator Death Guard avec ses 6 pv son move à 5 sa save à 2 son avu à 4 et il a son twin plague spear pour le coup sur une armée qui est axée sur le tir puisqu'il rajoute 1 en pénétration d'armure sur les armes de tir et de manière assez générale je pense que le gameplay Death Guard va pas vers les armées de tir ou du moins il y a quelques bonnes unités je trouve qui vont aller vers le tir mais elles ont pas le mot clé corps puisque ça va être les démons les plaques births crawlers le defiler ce genre d'unité donc pour moi cette figurine j'ai vraiment du mal à la situer elle est très belle certes c'est vrai elle est toute neuve certes c'est vrai mais je la trouve pas intéressante en termes de jeu alors moi je trouve qu'elle a quand même une utilité elle peut avoir une utilité parce que en fait dès qu'on la buff un petit peu déjà on prend le roi de contagion il y a moins à l'endu ensuite il y a on en a pas encore parlé mais il y a aussi les comment on appelle ça les add-on qu'on met dessus les pathogènes les pathogènes de la mort donc on peut faire soit stabiliser la reroll des D6 soit augmenter les dégâts de 1 contre le véhicule donc c'est pas déconnant sur de la touche auto et on va pas venir le chercher à l'overwatch notamment s'il peut reroll ses jets de D6 donc voilà tu vas prendre par exemple on va prendre des arlequins qui sont en du 3 ils vont passer à en du 2 deux D6 touche auto qui vont blesser sur du 2 arme de la peste reroll des 1 les 10 arlequins ils vont pas venir ils vont être obligés d'avoir un digesteur derrière pour tirer anti-overwatch parce qu'ils peuvent pas le charger donc c'est quand même une unité qui est assez répulsive au final donc toi tu l'utiliserais avec le pathogène de la mort ouais avec un pathogène un peu buffé on peut lui mettre aussi des reliques on peut faire quelque chose de cette figurine j'aime bien on va ensuite avoir le Lord of Contagion donc lui qui a encore une fois un profil d'armure terminator de type personnage move à 5 2 plus 2 plus en du 4 en du 5 force 4 6 PV 5 attaques pour le coup lui la particularité d'être équipé avec la faucheuse d'hommes Man Reaper et donc les 2 profils ce qui est très intéressant avec cette arme c'est qu'elle a 2 profils une qui vous permet de tabasser à damage 3 et une qui vous multiplie par 2 le nombre d'attaques et qui tabasse à damage 1 en l'occurrence 10 attaques qui passent enfin 5 attaques qui passent à 10 c'est pas déconnant oui en plus c'est des armes de la peste donc c'est toujours pareil c'est quand même assez violent notamment si un personnage avec le trait arch contaminator est dans les parages si lui ne l'a pas ça peut très vite saturer assez rapidement et donc générer beaucoup de blessures on notera aussi que alors il a la même règle que Typhus il est vecteur de maladie et donc il va augmenter de 3 pouces sa portée d'aura jusqu'à un maximum de 12 on retrouve le sorcier de la desgarde en armure Terminator donc il a les mêmes profils que ses copains sauf que lui il a une capacité de tir et de corps à corps de 2 plus en revanche évidemment il va connaître 2 pouvoirs psychiques et il va pouvoir deny 1 pouvoir psychique et jeter 2 pouvoirs psychiques ce qui n'est pas déconnant ça en fait une unité utile pour la discipline psychique il est plus cher que le malignant mais il est un peu plus résilient et il peut avoir accès quand même à un fuseur un fuseur on aime bien l'avoir dans la poche le petit force 8 paie à moins 4 dégâts des 6 ça fait toujours plaisir ça fait plaisir donc voilà c'est un sorcier qui est tout à fait honorable et là pour le coup on ne va pas avoir le mot clé Lord of the Death Guard donc du coup ça va être potentiellement un deuxième QG tous les QG qu'on vous a cités avant sont des Lords donc à partir de ce moment là à partir du moment où vous en avez pris un de ceux qu'on vient de vous citer avant si vous voulez le deuxième pour votre bataillon vous êtes obligés de choisir dans ceux qui n'arrivent pas à la suite et le sorcier en armure Terminator en fait partie donc le maillon de Plascaster c'est un sorcier mais qui n'est pas en armure Terminator donc il est en 3+, il a un point de vie en moins il lance le même nombre de sorts il a juste une petite capacité qui lui permet de pouvoir générer de la mortal wound sur une cible à 12 pouces lorsqu'il effectue un 7 sur son jet de psy 7 ou plus 7 ou plus oui et il est quand même moins cher je crois qu'il a 95 points et le Terminator doit être dans les 115 peut-être 125 avec le fuseur donc c'est le sorcier low cost qui a quand même une touch moi j'aime bien la figurine c'est avec le bâton là oui carrément je suis bien d'accord il est cool et on a fait le tour des QG on va s'attaquer immédiatement aux troupes les troupes on va retrouver les Plagmarines les Pogswalkers et les Cultistes on va attaquer immédiatement par une unité qui est emblématique du Codex qui a été vue sur toute l'étape de jeu par les joueurs d'Esgard c'est les Plagmarines avant de commencer de rentrer un petit peu dans les spécificités de cette unité on va préciser qu'elle a l'habilité Disgusting Resilience ils vont donc réduire les damage de 1 ils vont avoir l'aura de contagion ils vont donc proposer le don de Nurgle s'ils sont dans une armée complètement dans complètement d'Esgard et ils ont pour la première fois on en parle ils ont le mot clé Bubonic Astartes Infanterie et c'est donc eux qui vont permettre l'ouverture des slots pour aller chercher les Pogs ou les Cultistes et ils sont passés à deux points de vie ça c'est quand même le gros gros up pour les Plagmarines le gros nerf qu'ils ont eu c'est qu'il n'y a plus du tout les mécaniques de mortals qu'on pouvait avoir au tir avec les grenades et au corps à corps avec les armes de la peste donc du coup ça c'est un petit nerf pour le coup mais qu'ils ont essayé de rattraper avec des mécaniques un peu à la Death Watch où effectivement dans l'armée on va pouvoir avoir un gros choix d'armes différentes ça c'est cool on va avoir un gros choix d'armes de tir mais les tirs la plupart sont quand même à portée assez courte mais avec quand même une belle saturation donc les figurines vont vraiment s'éclater je trouve avec les Plagmarines parce qu'ils vont vraiment pouvoir faire une Kill Team avec 5 Plagmarines avec des armes différentes et je trouve ça très très intéressant au niveau du jeu de la variété du jeu et puis au niveau visuel aussi d'éviter d'avoir 5 Marines un peu identiques là on peut avoir sur la table quand même une belle variété de jeux sur ces Plagmarines une petite des swatch de Plag alors on notera que les Plag par contre ne se jouent que de 5 à 10 donc ça aussi petit nerf avant vous pouvez les jouer par 20 là c'est plus le cas mouvement de 5 force 4 en du 5 2 PV 2 attaques commandement 7 ça y va 3 vous avez évidemment un champion à partir du moment où vous sélectionnez l'unité qui lui aura un commandement de 8 et une attaque supplémentaire on a un nombre d'équipements incalculables comme tu l'as cité ensuite on ne va pas rentrer dans le détail sur tous les équipements parce qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup vous pouvez en faire des unités de close vous pouvez en faire des unités de tir vous pouvez en faire des unités mix voilà on ne va pas rentrer dans le détail de tous ces équipements il faut juste peut-être noter le fait que les champions vont pouvoir bénéficier des deadly pathogènes donc ça c'est un petit peu nouveau donc on va encore pouvoir encore plus donner du charisme à sa troupe de marines avec un chef qu'aura son deadly pathogène et il y a même aussi un stratagem qui permet de donner même une relique à un champion dans une unité de plagues ou des chevaux de terminator etc donc votre armée Death Guard va être encore plus charismatique qu'avant on pensait que c'était une unité déjà charismatique mais là ils ont rajouté encore plus de touch et ça c'est vraiment cool je n'ai pas précisé ils ont le mot clé corps c'est la première unité qu'il a depuis qu'on a commencé à présenter le data sheet donc c'est l'interaction évidemment avec les relances les diverses relances et les diverses habilités qu'on va découvrir ou qu'on a déjà découvertes pour finir sur cette data sheet le Plague Marines coûte maintenant 21 points ce qui veut dire qu'un pack de 10 vous coûtera 210 points auquel vous rajouterez tous les divers équipements que vous décidez de mettre et à savoir quand on va jouer 10 Plague potentiellement soit on les joue en taxe pour entrer des pox derrière ou des cultistes dans quel cas on ne va pas les équiper ça va être des unités de fond de cours qui vont bénéficier de leur rendu 5 de leur résilience pour tenir l'objectif ou alors vous allez en faire des unités hyper stylées les champions équipés les reliques dans quel cas vous allez payer évidemment les équipes donc on va parler des cultistes alors les cultistes sont passés à 5 points maintenant ils avaient nerf ils ont re-hup au niveau du nombre de points donc ça c'est une bonne nouvelle par contre ils ont perdu le super OP là le fait pour les cultistes de perdre l'objectif sécure je trouve ça super dur et voilà les gros défauts c'est ça c'est l'endu qui est à 3 et la save un petit peu de t-shirt et puis le commandement qui est à 6 donc ça reste une unité quand même très fragile mais qui coûte 50 points et qui peut quand même accomplir des actions on le verra pour la suite c'est pas complètement décodant parce que quand on a pas assez de points pour se payer des plagues il va bien falloir qu'on trouve des troupes pour accomplir certaines actions et eux peuvent le faire donc eux évidemment on la règle follower plague enfin plague follower donc c'est eux ils sont limitatifs par rapport au nombre d'entrées buboniques à startes infanterie que vous mettez dans votre armée donc les post walkers donc les post walkers ont l'avantage d'être sans peur ils ont un film open à 6 ils ont été upés parce qu'ils sont passés en 4 en endurance donc ils ont plus besoin de typhus donc ça c'est plutôt cool ils ont même pas un t-shirt par contre ils sont un save à 7 même les t-shirts tu l'oublies il faut les mettre à couvert il faut bien les placer et ça se passe bien mais même si on vous en tue 8 de toute manière les deux qui restent ils sont sans peur ils sont pas mal le gros nerf qu'il y a eu sur les post walkers c'est qu'en fait ils ne peuvent pas accomplir d'action voilà ça c'est dur et ça c'est très dur sauf l'action du secondaire spécifique au desgarde il y a 3 secondaires on les verra vraiment tout à la fin de la review mais voilà c'est la seule entrave qu'ils peuvent faire en termes d'action alors ils ont aussi la possibilité il y a un stratagem qui leur permet de faire revenir aussi les pox donc sur une seule l'unité peut être ciblée par stratagem qu'une seule fois par bataille mais ça permet quand même de générer des pox walkers en plus c'est pas déconnant donc voilà pour occuper un petit peu le fond de cours de façon un peu stable éviter de perdre trop au moral c'est une bonne unité mais il ne faut pas lui en demander de trop après il y a quand même des builds à 20 pox walkers en mode cac c'est à dire qu'on envoie devant pour générer de la mortelle pour révolte léger pour toucher etc là c'est à tester parce que c'est pas complètement déconnant non carrément et puis c'est pas cher en fait c'est des ressources pas chères on notera qu'ils ont un mouvement de 4 ils ont une capacité de corps à corps de 4 plus ils ont quand même deux attaques par tête ça c'est pas négligeable c'est deux attaques par tête ils tapent sans pénétration d'armure à damage 1 et ils ont une petite règle qui est vraiment pas mal qui est la malédiction des pox walkers et donc à chaque fois qu'une attaque de mêlée faite par une figurine de cette unité détruit une figurine adverse qui n'est pas véhicule ou monstre alors le modèle détruit est rendu et se transforme en pox en fait tout simplement à un PV donc vous ramenez en fait une figurine si votre pox tue un mec vous le transformez en pox bon vous n'allez pas non plus tuer énormément de monde au corps à corps mais c'est toujours sympa de pouvoir rip-up du pox c'est plaisant alors cette règle avait été faquée dans l'édition précédente en spécifiant qu'on ne pouvait pas dépasser son nombre de pox maximum et qu'on devait payer des coups en pox je ne sais pas si c'est d'actualité il n'y a rien qui est spécifé bon alors on va attendre une faque on va donner quelques réserves par rapport à ça ce qu'il faut savoir par rapport au stratagème des mortal wounds c'est qu'en stat on fait à peu près entre 10 et 12 mortal wounds quand même avec le stratagème airbringer on peut re-roll léger pour toucher au corps à corps carrément donc comme c'est du 4+, c'est pas mal d'avoir du 4+, pour faire du 6 parce que sur du 2+, on ne rejette pas beaucoup sur du 4+, on va rejeter beaucoup donc on va générer plus de chances de faire des 6 et donc de générer de la mortal wound donc au corps à corps faire 10-12 mortal wounds ça descend un véhicule un pox sans compter les dégâts que ça peut faire de façon normale au corps à corps pour 2 CP donc c'est pas complètement déconnant clairement et donc eux ils ont encore une fois la petite suite pox sur le coeur qui nous dit qu'il faut les rentrer avec une unité bubonique Astartes infanterie ils ont pas le mot que les corps ils ne sont donc éligibles ils ne sont pas éligibles au relance des Lord of the Death Guard on a fini pour les troupes il y en a donc 3 et maintenant on passe au choix d'élite on va avoir donc les 5 entrées de Virion Fétide c'est assez intéressant puisqu'on va avoir 5 personnages qui sont complètement différents dans l'intérêt qu'ils apportent à votre armée le premier c'est le Noctus Blight Bringer c'est une figurine que vous aviez dans la boîte de base de la V8 avec une énorme cloche au dessus de la tête il est équipé avec sa cloche sa cloche maudite des Blight Grenades et un pistolet à plasma c'est pas déconnant sa cloche maudite fait qu'il tape à force 4 PA-1 2 damage arme de la peste et évidemment son pistolet à plasma est un pistolet à plasma lambda on ne revient pas là dessus il réduit les damage de 1 il envoie l'aura de contagion et maintenant on va parler de ses auras spécifiques qui le rendent pour le coup très intéressant une de ses auras principales et particulières est que toutes les unités plague compagnie base ou virion fétide de la même compagnie que lui à 6 pouces de lui rajoute 1 à leur move ou à leur advance donc en gros c'est un buffer de mouvement ce qui en fait une unité très intéressante dans une armée on a souvent des mouvements de 5 et là c'est quand même cool sur les premiers tours de jeu pouvoir aller gratter ce pas supplémentaire de manière régulière il va avoir une aura toxique qui nous dit que les unités ennemies à 6 pouces de lui enlèvent 1 au test d'attrition donc là on commence à voir que il y a potentiellement on l'a vu tout à l'heure dans une compagnie on enlève déjà 1 au test d'attrition là on enlève 1 au test d'attrition donc potentiellement on peut stacker des moins 2 au test d'attrition déjà sur une méta actuelle c'est pas super efficace peut-être que dans un avenir proche ça pourra l'être et sa dernière aura c'est le malaise empirique et donc les psykers qui sont à 6 pouces de lui enlèvent 1 à leur test psychique alors je trouve que le bonus de mouvement est toujours intéressant oui l'advance aurait été mieux si on pouvait advance charge on a aucune mécanique pour advance charge donc du coup on s'en sert moins enfin ça fait moins peur entre guillemets mais ça permet quand même de prendre la table voilà gagner 2 pouces après pour les autres pouvoirs pour moi ça reste quand même anecdotique c'est pas le personnage je trouve principal des virions fétides ouais des virions fétides alors le full blaston moi je l'aime beaucoup parce que déjà il a une capacité qui est très compatible avec la V9 le fait de pouvoir taper en premier parce que dans la V9 on doit rester sur les objectifs et on se fait souvent agresser par des unités de corps à corps souvent très très létales et donc il faut quand même pouvoir taper en premier et cet avantage là on l'a pas partout il y a le masque de Vexator chez les Drukaroui il y a d'autres capacités qui le font mais celle-là elle annule même les unités qui vont chargées comme le masque de Vexator donc c'est plutôt une très bonne capacité qui est très méta et en plus de ça il a quand même un tir qui est assez intéressant pour pouvoir gérer notamment des avions qui ont des malus pour toucher et il peut aussi avoir des bonus pour pouvoir faire plus de dégâts ou fiabiliser son dé de 6 tirs en sachant qu'il faut oublier qu'il baisse les endurances de 1 donc s'il a une force 7 mais s'il prend plus le c'est comment comment ça s'appelle le pathogène son âme passe sa force 8 oui donc ça c'est la propriété des pathogènes et tu peux lui donner un dégât dégât 3 par exemple donc ça c'est plutôt intéressant donc moi je serais tenté d'en jouer 2 presque tu vois dans une histoire moi j'en jouerai 2 je suis fan je suis fan parce que ça tire il a quand même sa grenade qui peut utiliser une fois par bataille qui n'est pas complètement déconnante qui envoie quand même voilà une belle saturation et il n'est pas très cher il n'est pas très cher je crois qu'il a 65 il n'est pas très cher il n'est pas cher très bon personnage je suis bien d'accord je pense que globalement c'est typiquement des figurines qu'on va revoir systématiquement cette caractériste là cette capacité là de dire que les unités à 3 pouces de lui ne sont pas éligibles pour taper c'est exactement la même que celle du judicard donc en gros c'est un peu le judicard de la death guard voilà le biologus putryfer donc lui c'est encore une unité de fétide virion qui va avoir des aptitudes pour buffer vos armées la particularité de ce gars là c'est qu'évidemment il avait avant le blight rax qui faisait générer des mortal wounds sur les grenades donc ça c'est terminé il a une aura par contre qui fonctionne toujours sur les grenades sur les blight grenades et qui va permettre de rajouter moins 1 en damage et qui va permettre de rajouter moins 1 en PA et 2 damage à vos grenades malheureusement on perd le stratagème qui vous permettait de jeter 10 grenades mais il y a quand même un stratagème qui est resté qui permet de faire tirer en fait 3 grenades c'est à dire 18 tirs au close donc bon il y a quand même encore un petit peu de cet effet là avec le bugis putryfer mais c'est quand même beaucoup moins impactant et beaucoup moins létal qu'avant clairement il va avoir d'autres auras il a la putride explosion quand ce modèle est détruit et bien sur un 4 plus il explose et toutes les unités sauf les unités nurgle à 6 pouces de lui prennent une blessure mortelle et il va avoir l'infusion une fois par tour au début de n'importe quelle phase de charge ou phase de combat vous pouvez choisir une unité infanterie plague compagnie donc de la compagnie que vous avez choisi qui est corps à 6 pouces de lui et jusqu'à la prochaine phase de commandement à chaque fois qu'une figurine fait une attaque de mêlée avec une arme de la peste et bien un jet de blessure non modifiée de 6 infligera une blessure mortelle à la cible en addition des dommages classiques impactés par cette arme ça peut être aussi intéressant notamment on peut citer comme exemple les plague marines qui ont leur couteau de la peste et qui leur permet lorsqu'ils en ont 2 de pouvoir encore multiplier leur nombre d'attaques et avec un stratagème qui leur permet d'avoir une attaque encore en plus donc là ça commence à saturer lorsqu'on est à portée dans l'arche contaminator là les mortals wounds peuvent arriver très vite même si on a que 10 plague marines ensuite on va retrouver le taliman comme d'habitude mouvement de 5 cc et ct à 3 plus force 4 en du 5 il a 4 attaques et 4 pv une sauvegarde à 3 il réduit les damage 1 il envoie son aura de contagion et lui il a 2 règles particulières la première c'est qu'à votre phase de commandement vous allez choisir une unité de votre compagnie qui est base et qui est à 6 pouces de lui et jusqu'à la prochaine phase de commandement cette unité va rajouter 1 sur cg de touche donc ça c'est bien parce que ça marche au tir comme au corps à corps et vous pouvez être la cible uniquement une seule fois par tour de cette aptitude donc si vous jouez 2 taliman en gros vous ne pouvez pas stacker ses effets et il a un petit effet qui se coule supplémentaire puisqu'à votre phase de commandement à chaque début de phase de commandement vous jetez 2 dés et si vous faites 7 ou plus vous regagnez un point de com donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'il combotte bien avec le surger parce que le surger va faire roll les blesses lui donne plus 1 tout 8 si on prend par exemple un prince démon arche contaminator qui fait roll les 1 pour toucher on arrive à 10 plague mines qui vont avec le stratagème et toujours avec les couteaux de la peste vont pouvoir générer 40 attaques sur du 2 plus roll les 1 ils vont blesser ensuite sur du 4 plus etc enfin sur fiche mais ils vont roll leur jet pour blesser et donc générer de la mortale sur du 6 donc ça c'est intéressant le seul souci dans ces mécaniques là c'est toujours un peu le manque de projection qu'on va pouvoir avoir avec les les plague marines on va être sur la on est à 6 plus 12 18 si on prend le plus en mou ça fait 19 maximum de menaces il faut les sortir d'un rhino pour gagner peut-être encore 3 pouces on peut arriver à 22 voilà c'est ça qu'il faut qu'on voit sur la table c'est un peu la projection qu'on peut avoir sur ces menaces ça peut être très violent mais il faut quand même qu'on puisse atteindre voilà une certaine distance pour pouvoir menacer de façon assez impactante l'adversaire sur la table pour lui faire vraiment des zones d'interdiction et là voilà il faut voir un petit peu sur table comment ça se se passe et enfin dernier choix de virion fétide c'est le plague surgeon donc pas sergent mais bien surgeon lui en gros ça va être un petit peu notre apothicaire à nous enfin l'apothicaire à vous les joueurs d'esgard il a les mêmes caractéristiques en termes de stats que les personnages précédents en revanche il va avoir l'aptitude il va avoir une aptitude qui vous dit qu'à la fin de votre phase de mouvement vous allez pouvoir refaire gagner des 3 PV à une unité bubonique à startes infanterie à 3 pouces de lui et ça c'est tout à fait plaisant vous ne pouvez le faire qu'une seule fois par tour et en plus de ça il a évidemment une petite aura qui fait du bien et qui nous dit que toutes les unités buboniques à startes infanterie à 3 pouces de lui gagnent un feel no pain à 6 donc ils annulent les blessures sur du 6 ce qui est vraiment pas mal du tout oui surtout dans un format élitiste on peut jouer des plague marines à 2 points de vie on peut jouer des deschrocs terminator avec des points de vie multiples le fait de pouvoir se faire impacter notamment par du tir indirect et de commencer à se faire grignoter ces unités le plague sur jaune va permettre à chaque fois de remonter la jauge et de dire bon gars ils n'ont servi à rien parce que j'ai soigné ou le feel no pain a permis d'annuler le point de vie qui aurait fait que j'aurais perdu ma figurine donc c'est plutôt une bonne unité qui permet de tenir sur la longueur avec des unités justement qui ne tirent pas qui ne vont pas amoindrir les forces de l'adversaire mais qui vont tenir un point et bien le protéger du fait de leur létalité au corps à corps au niveau des coups en points pour les 5 virions fétides le putreifer coûte 65 points le blight spawn coûte 75 points le blight bringer coûte 60 points le surjon coûte 75 points et le taliman coûte 70 points ce sont des choix d'élite qui ne coûtent relativement pas cher qui sont vraiment plaisants qui amènent vraiment des belles mécaniques de jeu au sein de votre armée et on notera on rappellera encore une fois que c'est bien eux que vous pouvez si vous en prenez 3 différents prendre sur un seul slot d'élite après il faut être quand même vigilant sur le secondaire adverse qu'il peut prendre qui est assassinat si vous multipliez trop les personnages vous n'allez pas pouvoir tous les protéger vous risquez aussi de donner du secondaire adversaire donc il faut essayer de trouver le bon équilibre par rapport à ça grosse unité du codex et bien là on rentre dans les 2 choix de terminator donc vous avez potentiellement 2 options soit vous allez jouer les blight lords terminator soit vous allez jouer les death shroud terminator les blight lords terminator vous pouvez les jouer jusqu'à 10 avec un minimum de 5 les death shroud vous ne pourrez les jouer que par 5 avec un minimum de 3 on va retrouver un petit peu dans les blight lords terminator ce que tu avais dit tout à l'heure sur les plagues c'est à dire cet aspect un peu death watch de stuff de charisme de fait que vous allez pouvoir maximiser bon nombre d'équipements sur ces figurines là au niveau des caractéristiques on a un mouvement de 5 une caractéristique de combat et de tir de 3 plus on a une force de 4 une endurance de 5 on va avoir 3 pv donc là encore une fois gain de pv pour ces unités là et 3 attaques par tête dans l'unité on aura obligatoirement un champion qui est éligible au deadly pathogène ou aux reliques qui lui va avoir une attaque supplémentaire et passera le commandement de votre unité à commandement 9 on notera que cette unité est bubonique astartes infanterie et qu'elle est aussi corps donc elle va être éligible à toutes les rerolls de votre codex gros point particulier de cette unité là c'est que ce sont des armures terminator avec une 4 plus invulnérable native ça c'est pas mal ça on prend mais je crois que les déchrodes l'ont aussi les déchrodes l'ont aussi je préfère les déchrodes mais effectivement c'est pas tout à fait le même prix non plus il y a 10 points d'écart le blightler terminator coûte 40 points le déchrodes en coûte 50 après vous allez moduler avec les équipements ce qui est assez intéressant il y a une très très bonne arme qui est le fléau de corruption qui va vous permettre pour une figurine qui sera équipée de faire 2 attaques au lieu d'une à chaque fois qu'elle tape avec cette arme donc potentiellement mettre pas mal de taquets à force 5 paie à moins 2 de damage elles seront éligibles évidemment à tout autre à tout un panel d'équipements sur lesquels on va pas revenir on laissera les joueurs des desgarde les découvrir mais vous allez retrouver les armes de corps à corps ou les armes de tir spécifiques à la desgarde à côté de les destraux terminators qui pour le coup sont certes chères mais très très efficaces dans tous les aspects du jeu à part peut-être le tir effectivement mais c'est vrai qu'ils sont dans presque tout ils sont intéressants parce qu'ils touchent la paie à moins 3 sur leurs armes de mêlée donc ça permet quand même de pouvoir mettre dans le vent tout ce qui ignore paie à moins 1 moins 2 et on est quand même sur des armes élitistes qui ont souvent des save à 2 plus etc donc c'est quand même un bel impact c'est du dommage multiple c'est de la force 7 mais ils ont moins 1 à l'endurance avec leur aura de contagion donc ils peuvent facilement blesser sur du 3 du 2 et surtout ils ont une capacité qui est énorme c'est à dire qu'ils peuvent en fait protéger un personnage de toute attaque de tir à partir du moment où ils sont à 3 pouces 2 et ça c'est énorme parce que ça veut dire que le personnage peut être devant eux peuvent être cachés derrière un décor le personnage devant qui tient un objectif et là la gun 9 toe elle ne peut pas tirer sur le personnage donc c'est un peu ballot quand même donc cette règle là est très 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 forte très très forte et donc le seul moyen de les gérer c'est de soit d'aller chercher les dash road terminator mais quand ils sont planqués derrière un décor pour aller chercher au tir c'est pas évident et pour aller chercher au cac si entre votre personnage et ses dash road terminator vous avez un full blade spawn avec la relique à 6 pouces qui fait que vous tapez en premier c'est quasiment impossible donc vous pouvez presque en fait protéger complètement un objectif de toute attaque ennemi et ça c'est plutôt fat c'est très très fort on notera aussi encore une fois bubonique castartes infanterie ils ont le mot clé corps et surtout ils ont une capacité de corps à corps de 2+, ces gars là touchent au corps à corps à 2+, c'est hyper hyper létal on notera que par rapport au blight lord terminator ils gagnent aussi une attaque puisque la figurine est à 4 et le champion est à 5 attaques donc ça veut dire que pour 10 points de ratio de différence sur la même à peu près le même profil on va gagner l'aptitude garde du corps comme tu l'as cité on va gagner une cc à 2+, au lieu de 3+, et on gagne une attaque je pense que majoritairement on va s'entendre sur le fait de dire qu'ils sont quand même plus intéressants que des blight lord terminator la seule réticence qu'on aura c'est qu'on peut les jouer qu'un maximum par 5 mais je pense que typiquement ce genre d'unité se joue par 5 de façon à ne pas avoir de problème sur la cohésion d'unité les tests de morale et tout ce qui s'ensuit après vous pouvez aussi les jouer de façon tactique par 3 c'est à dire que par 3 vous pouvez les planquer plus facilement que par 5 et vous bénéficiez toujours de sa capacité même si il n'y en a plus qu'un et du coup ça coûte quand même 50 points si vous n'avez pas les moyens vous n'en jouez que 3 c'est très bien et juste pour ceux qui sont au dessus c'était quoi les blinds lord ? les blinds lord pour ma part je trouve que les plague mines qui ont à peu près le même type de gameplay c'est à dire avec du multitâche multitire multisarmes les plague mines ont un peu plus de stratagème pour eux et sont super op et du coup ils sont moins chers donc c'est vrai qu'en termes de gameplay je préfère le gameplay mines moins cher pour faire la même chose pour une autre fonction après derrière cette létalité et cet effet de pouvoir protéger les personnages ensuite on va retrouver le bon aile brute figurine incroyable moi pour le coup je la kiffe vraiment c'est ni plus ni moins qu'un profil de dreadnought un peu plus lent puisqu'il n'a un mouvement que de 6 il touche à 3 au corps à corps comme au tir il a une force de 6 une endurance de 7 il a 8 pv il a 5 attaques il est équipé d'un multi melta et d'un point de aile brute nativement vous allez pouvoir mixer les équipements au sein de cette figurine on notera quand même que la figurine n'est pas éligible à la règle disgusting resilient donc il ne va pas réduire les damage de 1 par contre là je ne comprends pas pourquoi il est éligible à la règle monstrueuse resilient donc il va réduire les damage de 1 via une autre habilité pour le coup qui n'est pas celle que tout le reste du codex a donc le aile brute comme on vous l'a dit il est équipé avec un multi melta et un point de aile brute il est à 115 points il faut payer le multi melta 5 points ça l'amène à 120 points ce qui est intéressant c'est que son point de aile brute il a 5 attaques sur son profil peut être remplacé par un power scourge et qui pour le coup réduit un petit peu sa force il passera à force uniquement 7 au lieu de taper en force x2 il aura une pa de moins 2 et 2 damage par contre il fera 3 attaques supplémentaires ce qui l'amène à 8 attaques ce qui n'est pas déconnant non plus et puis on va pouvoir l'équiper soit potentiellement en double point ce qui permet de gagner une attaque supplémentaire donc de faire 6 attaques à force 12 ou alors on peut l'équiper en full tir remplacer son multi melta par un canon laser remplacer un des points par un lance-missile donc on peut soit mixer soit en faire une plateforme de corps à corps soit en faire une plateforme de tir c'est assez intéressant c'est pas une unité qui coûte très cher par contre on notera qu'il n'y a pas d'invulnérable pour le coup ça ça peut être un petit peu dommageable mais ça reste une unité sympathique qui coûte pas très cher elle a le mérite d'exister oui c'est ça elle a tout à fait le mérite d'exister non mais on peut en mettre une avec le petit fléau le multi melta c'est quand même deux tiers de force 8 moins 4 des 6 donc c'est pas complètement anodin on regrette un peu le mot clé véhicule et les 6 de mouvement qui peuvent voilà un peu le brider sur une partie c'est pour ça que c'est pas trop joué je trouve les dreads c'est à cause de ça ils ont un peu de mal en fait sur le registre du tir il y a plus fort qu'eux sur le registre du corps à corps il y en a qui tapent plus fort qu'eux ou qui se déplacent mieux qu'eux et qui font plus de choses donc c'est un petit peu compliqué de les caser mais par rapport à son coup en poing si on en met un dans sa liste il y aura toujours une utilité à mettre un L brut en plus la figurine est sympa comme tu dis je suis bien d'accord ensuite on arrive sur les des guards possédés alors les des guards possédés c'est assez intéressant c'est une unité qui a complètement été remodelée par rapport à sa version précédente et notamment la version qui est encore disponible dans le codex Space Marines du Chaos alors il faut savoir qu'un possédé ça coûte 24 points que ça a une invulnérable à 5 plus ça a un mouvement de 7 là pour le coup ça va être la figurine d'infanterie très mobile du codex ça a une capacité de tir et de corps à corps de 3 plus une force 5 native une handu 5 native ça a 2 PV l'ancien profil était à 1 PV et ça a 4 attaques par tête donc c'est quand même une unité qui n'est pas déconnante du tout ne serait-ce qu'en termes de caractéristiques de base ils tapent avec leur profil de force donc ils taperont à force 5 par moins 2 un damage ça reste des armes de la peste quand même on notera qu'ils ont la capacité de réduire les damage de 1 ils ont aussi le pseudo ils ne connaîtront pas la peur et évidemment ils diffusent une aura de contagion ils sont buboniques à start-test ils sont corps ils vont donc pouvoir capter les auras de re-roll de leur personnage c'est aussi assez intéressant et puis c'est déjà pas mal ils ont le mot clé démon aussi donc ça c'est intéressant notamment si on veut faire des détachements enfin des armes un peu un peu mixtes avec le codex démon et donc ça peut être des combinaisons assez intéressantes après pour avoir vu jouer les possédés jouer un peu les possédés c'est quand même bien de pouvoir faire de l'advance charge ou faire du warp time parce que c'est quand même 240 points les 10 donc je suis quand même mitigé sur le possédé en desgarde parce qu'il y a un manque de projection pour moi pour vraiment les rentabiliser c'est à dire que si on veut les rentabiliser il faut qu'on les fout dans un rhino donc il faut payer un rhino et après il faut quand même avoir des unités qui soient apportées il ne faut pas nouper sa charge ils sont quand même éligibles le stratagème qui permet de les rendre inciblables c'est pas une tellapie proche tu peux effectivement les combotiser avec le nuage et eux pour leur coup ça ne leur coûte que 2 PC on reviendra sur le stratagème après mais pour les armures Terminator c'est 4 PC donc eux pour le coup ce stratagème est assez intéressant au vu de l'impact l'impact létalité qu'ils peuvent apporter après on va avoir les chaos après on va avoir les chaos spawn donc unité qui est très particulière du codex à de nombreux égards déjà c'est une unité quand même qui a un mouvement de 7 qui touche à 4 plus au corps à corps et de toute façon elle n'est que équipée pour aller au corps à corps force 5 endurance de 5 4 PV 2 des 3 attaques 9 de commandement sauvegarde à 5 on notera que la particularité de cette unité là c'est qu'il va vous falloir lui payer un stratagème pour lui rendre l'accès possible au fait de réduire les damage de 1 elle ne l'a pas nativement sur sa datasheet elle a quand même l'aura de contagion ce qui n'est pas négligeable elle tape à force 5 paix à moins 2 2 damage et c'est une unité que vous pouvez prendre de 1 figurine jusqu'à 5 donc ça c'est assez rigolo qu'on retrouve aussi cette mécanique de pouvoir payer une petite figurine qui ont tendance à marquer des cartes de table à faire ce genre de petites choses de petits scoring pour pas cher après la particularité c'est que ce sont un peu des figurines mutantes et vous allez de manière aléatoire les buffer à votre première phase de combat vous jetez un des 3 et selon le résultat sur un 1 ou un 2 votre arme devient pénétration d'armure de moins 4 sur un 3 ou un 4 vous allez passer votre caractéristique tirer d'attaque de 2 des 3 à 3 des 3 et sur un 5 et un 6 c'est le plus efficace sur les 3 qu'on nous propose et bien vous pouvez relancer les jets de blessure donc c'est assez assez sympa il faut savoir que c'est une unité qui n'est pas infanterie qui a le mot clé beast qui est chaos spawn elle n'a pas par contre le mot clé corps elle bénéficiera éventuellement des buffs de compagnie puisqu'elle sera entrée dans le cadre d'une compagnie plague et puis voilà voilà pour cette unité alors moi par contre j'aime beaucoup le chaos spawn parce que déjà il n'est pas très cher au niveau du coût en points je crois que c'est pour 69 points on en a 3 si on reste à 3 le stratagème qui permet d'en mettre plus en endurance et aller passer endurance à 6 plus le indice qu'on liste résilient ça coûte que 1 CP donc 3 packs de 3 c'est 3 fois 69 ça bouge de 7 ça traverse les décors comme c'est le mot clé beast et ça avonne quand même plutôt bien au cac parce qu'ils ont fiabilisé le nom de l'attaque avec 2 des 3 donc on est quand même sur une moyenne assez stable de 4 attaques plus les bonus qui viennent derrière ils sont tous bien tu fais 1, 2 ou 3 bon bah t'es content dans tous les cas d'avoir ces bonus là et c'est typiquement le type d'unité que tu peux faire advance pour aller faire des engage all fronts tu peux aller impacter des unités de 5, 10 petites figurines en du 3 et là tu leur fais très mal donc j'aime beaucoup cette unité pour le coup elle est assez autonome elle n'a pas besoin de Dora elle n'a pas besoin de Rino elle est là elle bouge elle fait sa vie et elle est quand même à partir de 3 ça commence à devoir être considéré par l'adversaire comme étant une menace donc j'aime bien on notera la grosse particularité c'est un troll c'est l'Aurora qui dit que toutes les unités ennemies à 6 pouces de E réduisent de 1 leurs caractéristiques de commandement je trouve que subreptivement l'éditeur de jeu dans ce codex met de manière récurrente des malus au commandement et des malus à l'attrition je ne dis pas peut-être qu'en creusant avec un peu de profondeur il y aura peut-être un truc à faire autour de ça mais je trouve que ça commence à se cumuler il y a beaucoup d'unités qui impactent sur le commandement et jusqu'à présent on ne l'avait pas vu dans les codex précédents on peut prendre par exemple les cataphron on a de mecs je crois qu'ils n'ont que 6 en commandement donc dès que tu commandes quand on les joue par 4 ou 5 dès qu'on commence à leur enlever un point deux points de commandement après les génatricions ça pique donc c'est un bonus qu'on prend oui qu'on le prend généreusement c'est gratuit il faut payer la figurine mais après c'est gratuit on attaque maintenant les attaques rapides et pas des moindres avec le méfitique blight hauler une unité qui se joue de 1 à 3 figurines mouvement de 10 CC au corps à corps et CT au tir à 3 plus force 6 en du 7 9 PV 4 attaques commandement à 8 save à 3 ils ont la règle qui réduit les damage de 1 ils diffusent l'aura de contagion ils ignorent les malus à l'attrition ils ont une 5 plus invulnérable ils vous mettent moins 1 à la touche quand vous êtes attaqué au corps à corps et ils ont une petite règle qui dit qu'ils explosent sur un 4 plus quand ils sont détruits et ils mettent une mortal wound à tout ce qui n'est pas Nurgle à 6 pouces 2 c'est pas mal du tout déjà de base je trouve que la Tachit est plutôt bien il faut savoir que par rapport à la version précédente elle était à 100 points elle est passée à 140 donc c'était un nerf mais quand on voit justement l'entrée ce qu'elle propose c'est plutôt intéressant parce qu'on a quand même de la résilience on a du répondant au corps à corps on a du tir anti-char il n'y en a pas tant que ça finalement dans le codex donc c'est important d'en avoir un petit peu on peut les mettre par deux pour pouvoir bénéficier du stratagème qui est une nouvelle mécanique du jeu qui permet de réduire le nombre d'attaques au tir donc ça c'est assez nouveau et ça peut être sympa contre certaines armes qui ont des heavy 2 par exemple ça veut dire heavy 1 donc ça calme ça calme direct on peut avoir la 4 plus 1 vue on préconise plutôt sur 3 figurines pour pouvoir bien le fiabiliser donc c'est une unité qui est intéressante pour tenir un petit peu le milieu de table et allumer les châssis donc bonne unité ouais vous serez équipé d'un multi-melta donc si vous voulez jouer par 3 vous en aurez 3 vous enverrez donc 6 tirs de force 8 PA-4 des 6 damage vous avez un lance-missile qui vous permet de tirer en crack ou en frag et évidemment les armes de corps à corps qui ne sont pas déconnantes non plus qui tapent à force 6 PA-2 damage 1 et le petit lance-flamme qui fait plaisir la petite bill le crash 1 qui est force 6 PA-1 damage 1 des 3 tirs donc quand on les joue par 3 c'est très bien je vous rappelle qu'ils sont quand même bien éligibles à la règle qui vous dit que vous pouvez tirer dans les corps à corps sans malus donc ça ça fait toujours plaisir et c'est une bonne unité elle a le mot clé véhicule démon démon engine et ça ça fait plaisir oui et puis en plus elle a des paliers intéressants parce qu'avec le rat de contagion moins en force tout ce qui est en du 4 elle va les blesser au corps à corps sur du 2 donc ça c'est plutôt cool et en plus par rapport à l'ancienne version lorsqu'on en perd 1 on ne perd pas le plus 1 en CT on reste en 3 plus et ça c'est plutôt bienvenu notamment de pouvoir les jouer par 2 pour que le stratagème dont on a parlé puisse ne dépenser que 1 CP et pas 2 ensuite excellente unité d'attaque rapide le Fetid Blood Drone donc c'est une unité qui se joue en mono figurine un mouvement de 10 touche au corps à corps et au tir sur du 3 plus force 6 en du 7 encore une fois 9 PV 4 attaques ça y va 3 vous êtes de base équipé avec le Flesh Mower donc la Tondeuse à Gazon ni plus ni moins qui va vous permettre de multiplier par 3 vos nombres de touches ce qui veut dire vos nombres d'attaques ce qui veut dire que la figurine va balancer par moins de 12 attaques force 7 PA moins 2 2 damage elle réduit les damage de 1 elle diffuse le rat de contagion à vue à 5 comme son camarade méfitique quand elle explose elle fait une mortelle sur tout ce qui n'est pas un urgueul et vous avez éventuellement la version de tir qui vous permet d'avoir les lances flammes mais très sincèrement je trouve la version de cac extrêmement intéressante oui parce que avant elle touchait au corps à corps que sur du 4 plus elle avait je crois de mémoire que 8 attaques je crois que c'était ça elle passe à 12 attaques elle touche sur du 3 plus elle a le mot clé vol elle bouge de 10 donc dans le codex avoir un petit peu de projection en fly ça on prend parce qu'il n'y en a pas tant que ça dans le codex avec quand même un vrai impact au corps à corps on est quand même sur de la force 7 paix à moins 2 dégâts 2 donc ça on prend en plague weapon en plus et c'est vrai que je les vois bien par 2 ou 3 escortés par exemple un mortarion sur un build rush où là l'adversaire ne pourra absolument pas gérer toutes ces unités qui vont lui arriver très vite sur lui ensuite on passe au choix de soutien le plague burst crawler donc châssis emblématique de la Death Guard avec un mouvement de 9 une capacité de tir de 3 plus une force de 7 une endurance de 8 12 PV 4 attaques une invulnérable à 5 et surtout déjà c'est un châssis qui est résistant qui ne coûte que 65 165 points si vous lui payez les deux canons en tropie et qui tire bien puisque vous avez votre mortier de la peste qui est force 8 paix à moins 2 2 damage blast arme de la peste vous pouvez cibler les unités non visibles et vous faites des 6 tirs donc c'est pas déconnant et les canons en tropie qui tirent à force 8 paix à moins 4 d3 plus 3 damage arme de la peste aussi donc là on est sur un châssis qui tire bien qui est bien résistant qui fait le taf moi le plague burst je trouve qu'il fait le taf pour son coup en point je le trouve encore très bon il est bon il est bon parce qu'en plus les secondaires des véhicules a été nerfé donc il ne rapportera que 2 points si on en détruit un et il est toujours aussi difficile quand même à détruire avec le moins un dégât les tirs sans ligne de vue sont appréciables parce que je crois que c'est les seuls tirs sans ligne de vue du Conex donc ça peut toujours servir à déloger certaines unités un peu planquées et puis quand même le D3 plus 3 en plague weapon à force 8 on prend parce que ça peut quand même assez rapidement gérer des véhicules incongrues de l'adversaire ah c'est une bonne l'unité ouais j'aime bien elle est bien c'est une très bonne unité ouais elle a le mot clé véhicule démon démon engine et plague burst scroller on en est tout à fait ravis ensuite on va avoir le chaos land raider qui est ni plus ni moins qu'un land raider mais du chaos donc il va pouvoir transporter soit des buboniques astartes infanterie par 10 soit des terminators ou des possédés par 5 pour le coup maximum on va avoir comme un châssis endurant avec une endurance de 8 une save à 2 16 PV par contre on va perdre la réduction des damage de 1 ça on l'a pas on garde l'aura de contagion et puis voilà ça reste un transport à ces tanks on va pas forcément aller le chercher pour ces armes bien qu'ils soient équipés de base d'un canon laser jumelé et d'un bolter lourd jumelé c'est pas des armes qui sont déconnantes non plus il a une capacité de tir de 3 avec un profil dégressif reste que c'est une unité très chère qui a pour essence même de transporter les troupes et on se rend compte qu'en fait les troupes n'ont pas forcément besoin d'aller chercher des véhicules à ce prix là pour se déplacer sur le champ de bataille je crois que le Land Raider ils ont du mal ils ont du mal à en faire quelque chose ils n'ont plus besoin d'en vendre non mais en fait ils ne tirent pas assez bien ils ne tirent pas assez fort pour son prix c'est vraiment un problème d'impact parce qu'il y a des unités qui tirent moins fort mais qui sont beaucoup moins chères en tant que transport donc on préfère prendre un rhino il y a des unités qui sont moins chères et qui tirent plus fort donc on ne sait pas trop quoi en faire de ce Land Raider au final c'est dommage parce que c'est quand même une unité emblématique du jeu c'est vrai mais moi j'en vois je crois que j'en ai ça fait au moins deux ans que je n'en ai pas vu pour être honnête je ne suis pas sûr que tu en vois dans un écart je ne sais pas mais il y a quelque chose qui ne va pas la data sheet n'est pas équilibrée par rapport à son coût en point on notera qu'il est bubonique à start-test il est transport et il est smoke screen donc il a accès au stratagème écran de fumée qui permet d'être moins un pour être touché ce n'est pas déconnant pour garder sa résilience sur le champ de bataille mais après voilà c'est un véhicule de transport on sait qu'il est quand même assez imposant sur le champ de bataille qui diffuse une aura de contagion du coup ça va permettre de diffuser une grosse bulle de aura de contagion mais après en dehors de ça il n'a pas d'utilité surprenante tu vois typiquement j'aurais bien aimé qu'il puisse embarquer 20 gars parce que là tu commences à réfléchir du coup tu vois tu as deux unités de 10 dedans ça t'évite de payer deux rhino tu as une planque là on commence mais là le mec serait peut-être un peu serré dans le châssis alors ouais mais c'est un Land Raider voilà c'est ce qui manque je trouve il manque il manque c'est dommage ensuite on va retrouver deux véhicules donc c'est le Chaos Predator la version Anilator et la version Destructor là ce sont deux châssis qui ont les profils de châssis Marines Classique donc mouvement à 12 endurance de 7 et 11 PV ils ont une capacité de tir de 3 mais un profil dégressif ils ont l'accès au mot clé Smogscreen donc au stratagème qui va bien et surtout c'est des plateformes de tir la version Anilator elle est faite pour saturées de canons laser là où la version Destructor elle remplace son canon tourelle par un Predator Auto Cannon donc un peu plus de tir mais un peu moins puissant c'est malheureusement des véhicules qui n'ont pas accès à Desgusting Resilience qui n'ont pas accès à l'invulnérable qui ne sont pas des mots en gêne qui n'ont pas de mots clés corps donc c'est des plateformes de tir qui n'ont l'accès à aucune relance leurs armes sont des canons laser et des armes qui ne sont pas Plague Weapon donc difficile de fiabiliser ces jets moi j'ai du mal à leur trouver une place c'est un peu ces data sheets un peu génériques qui ne sont pas imprégnés par l'énergie du codex donc c'est dur à placer parce qu'il n'y a pas il y a difficilement des synergies à pouvoir faire avec et du coup en comparaison avec d'autres unités purement Desgard il n'y a pas photo je suis entièrement d'accord on ne s'attarde pas sur ces entrées le Defiler on a un châssis qui bouge de 8 14 PV endurance 7 1 vue à 5 il n'a pas la réduction des damage ça c'est bien dommage il est par contre Demon Engine je trouvais dommage qu'ils aient enlevé cette règle au profit d'une autre qui est le fait de regagner à chaque phase de commandement 1 PV c'est clairement beaucoup moins efficace que le fait de réduire de 1 les damage qu'il subit ce qui est assez intéressant avec le Defiler c'est qu'il est équipé de base du canon Defiler donc le canon Defiler c'est des 6 tirs force 8 perre moins 2 3 damage blast c'est pas déconnant comme arme il a le Reaper autocannon qui balance 4 tirs de force 7 perre moins 2 1 damage et il a un lance-flamme jumelé et surtout des armes de corps à corps il se défend pas mal au corps à corps vous pouvez éventuellement changer ses pinces contre des scourges et du coup vous faites 3 attaques additionnelles ce qui vous amène un Defiler à 8 attaques qui touche à 3 qui aurait force 12 perre moins 2 2 damage il est pas déconnant parce qu'il se place correctement dans les 2 aspects corps à corps tir moi je le préfère au L brut pour le coup parce que je trouve qu'il est peut-être un peu plus efficace dans les actions qu'il va mener il a accès au stratagème smoke screen il est écran de fumée donc potentiellement le moins 1 pour être touché alors moi ce qui me gêne un petit peu dans cette attache elle est pas mauvaise en soi c'est une bonne attache après je trouve quand même le pack burst crawler et les méphitiques mieux parce qu'il y a le moins 1 dommage le pack burst crawler tu as quand même l'enduit 8 là on est sur l'enduit 7 donc ça ça joue aussi sur certains paliers et ce profil un peu hybride moi j'ai toujours un petit peu de mal parce qu'on est sur du tir à 72 48 pouces mais derrière on a envie de l'envoyer un peu au corps à corps donc je je suis moyennement mitigé je préfère jouer un pack burst crawler qui va faire son rôle pour tirer de loin être résilient et lui on sait voilà il a un peu un double rôle mais l'unité est jouable moi je la jouerai moins dans une liste optimisée mais de façon normale on peut la sortir il fait 165 points de base et vous pouvez après éventuellement l'équiper comme vous le souhaitez moyennant les coups en points des armes évidemment ensuite on a le rhino du chaos là pour le coup vous ne réduisez pas les damage de 1 c'est un rhino qui va diffuser l'aura de contagion vous pouvez transporter 10 buboniques à sartes infanterie ou alors si c'est des possédés ou des terminators vous en transportez 5 rien de plus il a accès au smokescreen il peut vous mettre le moins un pour être touché je pense que ça sert à rien de tergiverser sur la data du rhino on sait à quoi il sert c'est une bonne entrée qui sert à transporter de la troupe et évidemment vous pouvez pas mettre de pox ou d'occultiste dans ce véhicule et enfin on a fini la lecture des datas et on arrive sur la fortification ah non c'est vrai il y a la partification non c'est après les mecs qui oublient Mortarion tu sais bon bah voilà c'était sympa c'était sympa allez à la prochaine review la prochaine c'est la Dark Angel les gars non là on arrive sur le gros client de ce codex Mortarion et il y a beaucoup à dire oui alors je pense que c'est peut-être la première vraie Death Star qui arrive en V9 dans le sens où c'est une unité qui en fait qui concentre un certain nombre de buffs qui lui permettent vraiment d'absorber un volume de létalité adverse très important et lui même d'être assez impactant donc on est vraiment sur une espèce de Death Star à lui tout seul c'est mignon assez impactant oui parce qu'il est pas il est quand même moins impactant qu'un pack de vétéran oui mais il fait mal mais il est quand même plus résilient qu'impactant alors on va parler de son profil le gars quand même au corps à corps et au tir touche à 2 plus il a une force de 8 il a une endurance de 8 il a 18 PV il a 7 attaques commandement 10 3 plus il a un profil dégressif ne sont dégressifs sur son profil que son mouvement qui passe de 12 à 10 à 8 et ses attaques qui passent de 7 à 6 à 5 déjà le profil c'est du lourd il fait quand même 490 points cependant à partir du moment où vous le jouez ça doit être votre seigneur de guerre et forcément ça va vous occuper le slot de détachement de suprême commande ce gars là il a sa lanterne c'est un pistolet qui fait un tir de faisceau donc toutes les unités qui sont entre lui et sa cible sa cible étant limitée à 12 pouces évidemment prennent un shoot de pistolet c'est pas déconnant après il a ses petits intendants sur son socle qui mettent quelques petites attaques anecdotiques c'est un D6 attaque additionnelle de force 2 c'est pas pour ça qu'on le joue concrètement on va le jouer aussi pour son arme silence qui est son énorme faux avec 2 profils c'est toujours plaisant d'avoir 2 profils d'attaque celle qui vous tambourine tout ce qu'elle trouve puisqu'elle tape à force 16 PA-4 qui fait D3 plus 3 damage plague weapon donc en gros ça blesse l'univers sur 2 plus relance D1 et après vous pouvez la jouer en anti-masse avec la force de l'utilisateur force 8 PA-2 1 damage arme de la peste mais vous faites 3 taquets pour chaque attaque ce qui veut dire que vous faites 21 attaque qui touche à 2 plus on verra qu'en plus il réduit les damage de 1 il envoie son aura de contagion il est primarque il va donc à la phase de commandement choisir une unité corps ou personnage et lui donner une full relance D8 il est donc éligible lui en tant que personnage à sa propre relance D8 ça veut dire que potentiellement il touche en du 21 attaque à 2 plus reroll et qui blesse à 2 plus reroll tout ce qui est en du 5 ou moins et surtout il est aussi Lord of the Death Guard donc il donne la relance en aura à 6 pouces autour de lui D1 à la touche il est primarque c'est donc votre seigneur de guerre il est en plus de ça une invue à 4 il est host of the plague ça c'est une règle qui est complètement hallucinante moi c'est dans ça où je trouve que Game of the Plague est un peu abusé vous n'étiez pas obligé le mec il est parti il ne s'est pas arrêté qu'est-ce que je peux mettre au maximum sur ce gars-là le mec il a fait la data il a fumé non mais il a déposé dans sa chambre oui c'est clair et donc il a il a 3 seigneurs de guerre automatiques 3 traits 3 traits automatiques le premier c'est qu'il a un finopaine à 5 donc ça veut dire qu'il réduit les damage 1 il a une invue à 4 et un finopaine à 5 le deuxième c'est qu'il a le trait archi contaminateur donc toutes les armes de la peste autour de lui relancent relancent complète des blessures et pas que relancent des 1 et en plus il a le trait de seigneur de guerre qui nous dit le trait de seigneur de guerre qui nous dit qu'il rayonne attends putain tu m'as eu là putain tu me fais des pieds tu me parles et tout d'un coup tu t'arrêtes moi alors ça tu me attends c'est rien de dérouler des pagouipons suppression des effets d'aura c'est celui là j'ai pas dit et il a non 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 c'est celui là j'ai pas dit c'est la suppression des effets d'aura ah les effets d'aura oui pardon et le gros effet qui se coule c'est que ce gars là dans une aura de 3 pouces autour de lui il n'y a plus aucune aura qui fonctionne donc évidemment quand vous êtes au corps avec lui au corps à corps avec lui vous êtes forcément à 3 pouces de lui vous n'avez donc plus d'aura qui fonctionne et en plus et en plus on peut donc on peut choisir un trait d'une des plagues compagnie et on va prendre très certainement celle qui permet d'annuler les re-rolls pour toucher et pour blesser et donc lorsqu'on est dans son aura de contagion c'est ça qui est sale c'est que c'est dans son aura de contagion et que lui il est toujours considéré sur une aura de contagion maximum donc aura de contagion à 9 ça veut dire que à 3 pouces vous n'avez plus d'aura et à 9 pouces de lui vous n'avez plus d'aura et vous n'avez plus de re-rolls enfin non vous n'avez plus de re-rolls tout court alors plus de re-rolls et vous pouvez même choisir si jamais l'armée de votre adversaire ne re-roll pas ça peut arriver bah tu vas dire ton mouvement est divisé par deux voilà comme ça Mortarion il est collé à toi mais tu ne peux pas trop te dégager non plus donc tu restes toujours dans son aura et après il fait des interpositions héroïques oui c'est un personnage donc c'est 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 une violence sans nom la data est d'une violence sans nom à tous les égards dans ma génération nous on avait Goldora qui on appelait ça des Golgoth donc c'est un Golgoth c'est un Golgoth en plus nonobstant le fait d'être complètement content d'être heureux de sa data shit il connait 3 pouvoirs de sa discipline il jette 2 sorts il en dispel 3 pourquoi je ne sais pas le gars dispel 3 sorts c'est absolument c'est absolument génial et il a les mots clés monstres personnages psyker fly il est suprême commandeur il est démon il est bubonique à startest il est primark il est mortarion voilà donc là ils ont quand même réussi à réintroduire un primark qu'on va craindre vraiment sur la table sur la table de jeu son prix il n'est pas exorbitant il n'a pas vraiment augmenté je crois qu'il était à 450 c'est pas ouf et par contre il a pris un up mais complètement monstrueux donc ça veut dire qu'effectivement ce qu'on voit arriver dans les premiers builds c'est beaucoup de builds qui sont axés autour de mortarion d'autres builds vont ressortir mais jusqu'à ce que les contre-mesures arrivent parce qu'il va y avoir des contre-mesures il y en a déjà sur des listes quand même type salamanders qui ont beaucoup de tirs de multifuseurs donc ça peut gérer mais par contre il y a des listes qui ne gèrent pas du tout donc c'est vraiment typiquement la desgarde ça serait très bien dans des builds d'équipe avec mortarion parce que sur des matrices par exemple il y a des listes qui ne vont pas du tout pouvoir le gérer donc ça peut être très très compliqué à gérer une liste avec mortarion on n'a pas encore eu de fac donc la fac arrivera peut-être dans 3 semaines pour le faire passer à 800 points ouais ils vont peut-être faire un truc un peu délirant comme le c'est pas le Gorkanote c'est le skill chez les orques qui n'a jamais été joué non celui que tu avais joué le gros là c'est le Stompa le Stompa voilà ils vont peut-être en faire un Stompa donc Morty c'est moi je pense à ce jour c'est la meilleure data sheet du jeu c'est la meilleure figurine du jeu je ne vois pas autre chose qui puisse faire aussi mal être il buff il debuff c'est un monstre c'est un Primark après tout c'est un Primark le fluff le fluff le feuf on est dans le respect du fluff voilà après ils y sont allés un peu fort en fait c'est pas c'est presque un cadeau empoisonné dans le sens où on est presque obligé de le jouer c'est à dire qu'on s'en veut de ne pas pouvoir le jouer c'est tellement fort après voilà c'est un choix moi je le jouerais parce que c'est vraiment kiffant de jouer un espèce de Primark qui répand morts et tourments autour de lui toutes les balles en fait vraiment glissent sur lui et lui par contre il défonce tout le monde et ça c'est vraiment kiffant ils l'ont fait ils l'ont produit je pense que il faut en profiter vous avez trois semaines pour en profiter à mon avis il va peut-être se passer quelque chose je pense qu'il va augmenter son coup en point il va se passer quelque chose ou alors bon bah voilà il faudra l'intégrer dans la méta et il y aura beaucoup de contre-mesures anti-Mortarion du coup vous ne décidez pas de jouer Mortarion vous pouvez jouer d'autres personnages qui auront accès à des très bons traits de seigneur de guerre parce que je vous rappelle que vous ne pouvez pas prendre plusieurs fois le même trait de seigneur de guerre et vu que Mortarion prend déjà trois bons traits de seigneur de guerre vous on va quand même se reporter maintenant au tableau des traits de seigneur de guerre pour découvrir les six qui sont disponibles à n'importe lequel de vos QG si vous ne jouez pas Mortarion donc on va avoir résiliente, révoltant résilience, révoltante c'est ni plus ni moins qu'un fin de peine ignore les blessures sur du 5 c'est un très bon très bon trait de seigneur de guerre qui combate très bien avec le moins 1 au damage ensuite on va avoir une aura qui s'appelle peste vivante oui qui permet de supprimer les effets d'aura à 3 pouces donc en l'occurrence c'est bien pour Mortarion pour d'autres unités ça peut être voilà on nous le donne on le prend c'est à dire qu'un Mortarion on le donne on le prend le prendre je trouve qu'il y a peut-être mieux ailleurs ça peut être conditionnel ensuite on a le Hulk Psychique qui nous dit que vous rajoutez 1 à la caractéristique de PV de votre figurine et que votre seigneur de guerre ignorera les blessures qui ne sont pas du 4+, donc en gros il n'est blessable que sur du 4+, c'est une physiologie transhumaine constante sur le héros c'est pas déconnant on va voir qu'il y a un autre trait de seigneur de guerre qui est un peu dans le même esprit mais d'une manière différente moi je le trouve cool c'est des traits qu'on va mettre potentiellement plus sur des princes démons ou sur des personnages qu'on a vraiment envie de garder jusqu'à la fin de la partie mais potentiellement le Rotten Constitution qui est son son jumeau diabolique nous dit que vous rajoutez non pas 1 en PV mais 1 en endurance donc c'est plutôt cool sur un prince démon qui passerait en du 8 en du 7 et vous ignorez la pénétration d'un mur de moins 1 et de moins 2 alors moi je préfère quand même celui-là parce que contre certaines listes qui ont beaucoup de PA moins 1 moins 2 ça peut vraiment les contraindre à devoir gérer un personnage sur lequel ils vont galérer ils vont épuiser beaucoup de ressources dessus en choisie entre deux je préfère Rotten Constitution je suis assez d'accord l'autre n'est pas déconnant non plus attention c'est des bons traits si jamais vous prenez Mortarion parce que lui squatte déjà des gros traits de Seigneur de Guerre donc c'est quand même des traits qui restent jouables même si vous jouez Mortarion qui prend déjà des traits importants vous avez l'archi contaminator en gros les unités corps qui sont à 6 pouces de votre Seigneur de Guerre relancent les jets de blessure des armes de la peste au corps à corps donc là on passe sur une full reroll au lieu d'avoir qu'une reroll des 1 native et vous avez le même effet sur les armes à plaques de tir mais si vous ciblez une unité qui est à 12 pouces de vous uniquement donc c'est vraiment si vous faites du tir à courte portée de toute façon il est très bon ce trait Seigneur il est bon justement c'est le seul petit bémol sur Mortarion c'est que si on joue Mortarion du coup on est obligé de lui filer ce trait là et c'est vrai que ce trait là irait mieux sur un autre personnage pour le coup parce qu'il va aller buffer des armes de la peste parce qu'il n'a pas vraiment besoin de ça d'Arche Contaminator Mortarion il a des armes de la peste il y a des forces ils s'en fout donc voilà c'est juste qu'il monopolise ce trait là qui peut servir dans d'autres builds donc je pense que des builds plus Arche Contaminator avec d'autres types d'unités Plague Weapon seront certainement visibles après mais sans Mortarion certainement et enfin le dernier qui est une Nora qui nous dit que les unités ennemies qui sont à 6 plus de votre seigneur de guerre à la fin de la phase de mouvement vous jetez un des 6 et sur un 4 plus vous mettez une mortelle je trouve que des 6 traits de seigneur de guerre celui-ci est le moins bon moi j'ai mis ça t'as mis quoi ? ça nul 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 zéro nul effectivement mais le mec tu sens trop il doit reprendre un 6ème c'était la fin de journée le mec il a fait le trait de seigneur de guerre c'était la fin de journée il était fatigué son boss il lui a dit fais moi le 6ème trait de seigneur de guerre et là il s'est dit ah ouais tu veux un trait d'accord je vais t'en faire il a fait un truc nul voilà c'est ce trait de seigneur de guerre là jamais personne va jouer ce trait de seigneur et voilà on passe à la suite les reliques maintenant alors les reliques c'est très simple vos personnages de la desgarde peuvent récupérer une relique sauf si c'est des persos nommés exemple Tiffus ou Mortarion heureusement d'ailleurs que Mortarion ne peut pas avoir de relique et les véhicules ne peuvent pas avoir de relique non plus quand vous prenez une relique vous remplacez l'équipement que vous prenez par l'arme quand c'est le cas ou alors vous vous gavez et vous prenez la bonne relique qui va bien on a donc des reliques qui sont des armes par exemple vous avez le Reaper qui va remplacer une Faucheuse ou un Plague Reaper et votre arme va gagner Force 2 PA-3 Damage 3 elle l'a déjà mais par contre vous n'allez pas avoir le moins 1 pour toucher que vous avez de base avec le Man Reaper et lorsque vous faites un G non modifié de 6 vous infligez une blessure mortelle en addition de tous les autres dommages en revanche vous perdez l'aptitude de faire de l'anti-masse en gros on n'a plus dans la data de l'arme les deux options qu'on a sur le Man Reaper c'est à dire de taper un lourd ou de taper un anti-masse ensuite on a le Plague Skull alors le Plague Skull c'est une relique à usage unique donc ça fait en moyenne 3-4 Mortal Wounds sur une cible donc c'est bien pour pouvoir finir un véhicule finir un personnage pour pouvoir scorer un type de secondaire donc ça a une utilité c'est bien mais pas ultime dans le sens où c'est usage unique c'est ça donc si ça ne l'était pas ça serait complètement gité en même temps ouais c'est ça donc c'est pas complètement déconnant c'est pas déconnant il peut avoir un vrai impact mais bon usage unique donc ça dépendra de ce qui vous restera en point pour rajouter cette relique parce qu'il y a des strates qui vous permettent maintenant d'avoir 2 reliques pour 2 CP en plus donc ça c'est cool c'est plus 3 CP c'est 2 CP sur 2 personnages différents toujours sur 2 personnes différents le Demon Tools est une relique qui ne va que sur le Noxus Blight Bringer une seule fois par bataille au début de la phase de mouvement de votre adversaire vous choisissez une unité ennemi qui est à 6 pouces de votre Blight Bringer et sur un 2+, elle ne peut pas désengager et elle reste stationnaire dans le combat dans lequel elle est engagée c'est une très bonne relique qui pour le coup est bien structurée par le fait que vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois parce que pour le coup c'est très fort comme mécanique et je trouve que globalement ça combat très bien avec toutes les petites auras de nos personnages qui disent que tu tapes en premier qui disent que toi tu ne tapes pas qui disent que toi tu es content qui disent que toi tu es mort toi tu as moins un en endu et toi tu fallback pas donc je trouve que la relique est très bonne c'est typiquement un type de relique qui peut casser une action adverse un gameplay adverse donc c'est vraiment une relique qui est intéressante au niveau tactique particulièrement et c'est vrai que la Desgardes aime bien veut du câlin elle veut de l'amour elle veut que les gens restent avec eux dans sa belle aura de contagion donc ça correspond bien à l'optique du jeu donc c'est cool après on a le casque de Fugary qui nous dit que vous rajoutez 3 à toutes les auras de portée du porteur jusqu'à un maximum de 12 donc je rappelle que le don de Nurgle l'aura l'habilité de contagion n'est pas une aura donc vous augmentez le 3 pouces on en a parlé tout à l'heure notamment le full blight spawn c'est à dire le pseudo judica là pour le coup son aura passe de 3 à 6 et potentiellement avec un stratagème passe de 6 à 12 ensuite on a le putrid Petriart qui va uniquement sur un placcaster ou sur un terminator sorcier vous pouvez connaître un sort supplémentaire de votre discipline et une fois par bataille quand vous réussissez à manifester un sort vous regagnez des 3 PV je trouve que c'est assez anecdotique déjà de par le fait que ces deux entrées le placcaster et le terminator sorcier sont vraiment des QG qu'on va venir chercher ça aurait été mieux sur un prince démon ça aurait été très fort là c'est totalement anecdotique ensuite on a le toolkeeper qui nous dit que ça va uniquement sur un taliman c'est une très bonne relique aussi donc tant que les unités corps de votre compagnie sont à 6 pouces du porteur à chaque fois qu'un modèle fait une attaque de tir léger non modifié de 6 corps une touche additionnelle c'est une aura qu'on aime bien le fait de popper de la touche de faire de l'explosion de touche c'est uniquement pour les unités corps donc forcément ça va considérer essentiellement on voit bien les plagues marines ou ce genre d'unités mais c'est uniquement sur les attaques de tir donc forcément déjà ça ne sera pas utile sur des possédés ça ne sera pas utile sur des des shrouds terminators ça va vraiment être intéressant sur du plague ça ne fonctionne pas avec les véhicules donc c'est vraiment dans un build plague ça a le mérite d'exister ça a le mérite d'exister ensuite on a Resolving Strange Wats donc ça va uniquement sur un full blight spawn et le full blight spawn gagne l'habilité suivante tant qu'une unité ennemie est à 6 pouces du porteur si en fait ce truc est immonde ce truc est immonde tant qu'une unité est à 6 pouces du porteur vous ne pouvez pas utiliser vous ne pouvez utiliser aucune règle qui vous autorise à taper en premier et vous êtes vous n'êtes jamais compté comme ayant fait une charge même si vous avez des capacités qui vous le permettent en gros pour vous donner un ordre d'idée le Space Marines va clairement perdre ses habilités qui vont en lien avec ses doctrines d'assaut le White Scar par exemple n'aura pas son 2 damage à la charge puisqu'il n'est pas considéré comme ayant chargé c'est une relique qui est vraiment très forte c'est très fort et en plus en micro stratégie c'est intéressant de passer de l'aura 3 à 6 parce que si jamais on a nos dashrod terminator qui sont derrière un décor qu'on pose un prince d'aimons si on met le Bly Spawn juste derrière l'aura de 3 pouces ne sera pas suffisante c'est à dire que l'unité peut impacter à 0,8 pouces et donc pouvoir taper en premier alors que là à 6 l'unité n'aura pas d'autre choix que d'impacter d'être dans l'aura du Bly Spawn donc cette aura à 6 est vraiment bienvenue et pour un PC on peut la pousser à 12 et pour un PC on peut la pousser à 12 au casou si jamais ça fait plaisir t'as un casou toi tu joues du casou après on a la plate suppurante qui là on vient de voir déjà on vient de passer 2-3 reliques qui sont très fortes bon bah passer une sauvegarde d'armure à 2+, et à chaque fois que vous combattez et que vous perdez un PV sur un 2+, vous mettez une mortal wound à votre adversaire évidemment la figurine qui est bien éligible à ça c'est le prince démon il est quand même content de passer sa save de 3 à 2 je pense que c'est une relique qui est quand même intéressante parce qu'aller chercher de la save à 2+, on prend les mortals en plus on les prend aussi après effectivement il y a quand même beaucoup de bonnes reliques dans le jeu c'est vrai avec les reliques de faction plus les reliques là qu'ils ont sorti en plus en générique donc les choix vont être cornéliens et très difficiles donc là clairement on peut faire un très bon prince démon on lui met la relique la plaque suppurante il passe à save à 2 on lui met le trait de seigneur de guerre qui nous dit plus 1 en endurance et ignore la paix à moins 1, moins 2 donc ça veut dire que soit vous êtes sur votre save à 2 soit vous êtes sur votre invue à 4 on peut pas vous mettre sur le palier à 3+, c'est assez intéressant et puis ça rend votre personnage tout à fait résistant et le dernier c'est le plaque bringer globalement j'ai tendance à dire que j'aime pas des masses les reliques qui sont des armes c'est pas celles qu'on va chercher donc là vous remplacez votre couteau de la peste ou votre épée énergétique par un plaque bringer et vous gagnez le profil de l'arme on détaille pas ça a le mérite d'exister oui je suis d'accord ensuite on va voir les disciplines psychiques donc la discipline de contagion évidemment on est dans le thème avec un premier sort qui est miasme de pestilence alors c'est un sort qu'on connait tous qui donne moins 1 pour toucher aussi bien au tir qu'au corps à corps donc on prend c'est une très bonne discipline c'est une discipline enfin un des sorts majeurs du codex savoir que c'est une bénédiction donc vous la passez sur vos unités ce qui est intéressant de dire c'est que vous n'avez plus besoin de ligne de vue pour passer le sort ce n'était plus le cas avant vous pouvez jeter le sort jusqu'à une unité à 18 pouces de vous et ça passe sur une charge de warp de 6 donc c'est un très très bon sort donc le don de contagion qui est une malédiction qui passe sur une charge de warp de 5 vous ciblez une unité ennemie à 18 pouces du porteur et jusqu'à la prochaine phase de psychique vous enlevez un à sa caractéristique de force de toute l'unité et si votre sort passe sur une charge warp de 8 ou plus vous enlevez un en force et un en attaque à la place alors c'est typiquement le type de sort qui peut servir à debuff encore plus les unités adverses alors c'est pas un des sorts prioritaires mais dans certaines situations notamment contre des gros packs qui peuvent impacter assez sévèrement ça permet de les nerver un petit peu avant de pouvoir les charger donc c'est plutôt un sort qui est intéressant après on a vent de la peste vent de la peste nous dit que c'est une boule de feu une agression psychique quoi ça passe sur une charge warp de 6 vous ciblez une unité qui est à 18 pouces du psyker vous jetez un des 6 par nombre de figurines dans l'unité et pour chaque 6 vous mettez une blessure mortelle si vous le passez sur du 9 ou plus c'est pas sur du 6 c'est sur du 5 c'est du 5 et du 6 que vous mettez des blessures mortelles donc ça c'est clairement un sort anti-masse qui est intéressant sur des gros packs bon parfois à la limite sur des packs de 10 Space Marines même pas ces Space Marines sont 2 PV donc c'est inutile en revanche sur des packs de grosses unités à 1 PV les Gaunt les Boys tout ce genre d'unités c'est un sort qui est intéressant bien que je pense que le codex se défend plutôt bien sur les aspects corps à corps c'est pas forcément un sort qu'on va aller chercher en priorité oui alors c'est justement ce dont on parlait avec certaines capacités qui pouvaient leur permettre de connaître un sort en plus c'est typiquement le type de sort qu'on va prendre en plus et qu'on va sortir en tournoi lorsqu'on va rencontrer des orques par exemple avec des packs de 30 bords on sera content d'avoir ce sort en main c'est clair voilà ensuite on a la putréciente vitalité qui est une bénédiction qui passe sur une charge warp de 7 vous ciblez une unité infanterie Death Guard à 18 pouces de vous et jusqu'à la prochaine phase psy vous avez plus 1 en force et plus 1 en endurance alors ça c'est bien parce que ça peut vraiment permettre de rendre des Deschrois de Terminator en du 6 donc ça ça fait très mal les Plagmarines pareil on a aussi les petites unités plus faibles type les Pox ou les Cultistes qui sont éligibles à ce type de sort qui peuvent être encore plus tanky donc c'est un sort qui servira tout le temps parce que voilà il cible uniquement de la Death Guard infanterie donc il n'y a pas de corps il n'y a pas de bubonique donc il y a quand même voilà on sait qu'on va pouvoir s'en servir une bonne unité que tu n'as pas cité qui est éligible c'est les Possédés je trouve que les Possédés reçoivent très bien les Possédés reçoivent très bien en plus comme ils tapent à leur force native ils tapent à force 5 ils tapent à force 6 du coup en du 6 je trouve que les Possédés sont bien éligibles aussi à ça ils sont bien le seul truc que je vois un peu embêtant c'est que la charge warp est à 7 donc ce n'est pas très stable oui c'est pas très stable je suis bien d'accord ensuite on a la malédiction de la lèpre qui est encore une fois une boule de feu une boule psychique je ne sais plus comment Witchfire se traduit en français en tout cas vous passez votre sort sur du 6 vous subissez une unité ennemie à 18 pouces visible du Psyker vous jetez 7 des 6 et pour chaque résultat qui excède l'endurance de votre adversaire vous mettez une Mortal Wound c'est pas déconnant mais encore une fois quand on voit les sorts qu'on a à côté c'est des sorts qu'on va vraiment aller chercher en dernier rideau pour comme tu l'as dit tout à l'heure même principe en plus là c'est l'ennemi le plus proche dans les 18 pouces visible donc ça fait beaucoup de contraintes et après derrière si c'est en du 5 il faut faire du 6 même en du 4 il faut faire 5-6 sur 7 dés c'est pas facile à amortir il faut vraiment taper de l'en du 3 et de l'en du 3 il n'y a autre chose à faire que de leur balancer des sorts c'est souvent d'y peco si tu veux en tuer 3 t'es content ça peut être utile pour moi ce sort là il est utile pour aller chercher Mortarion non pas Mortarion vous n'irez pas chercher Mortarion vous allez aller chercher les petits personnages dans les armées comme les Arlequins où ils ont tous des petits personnages toujours planqués qui ont des faibles endurances sur les Drucaris les Archons tous ces petits personnages là pour le coup vous vous assurez assez stablement de mettre 4-5 mortels par contre ça vous demande de vous placer en conséquence pour pouvoir aller cibler le perso ce qui est pour le coup beaucoup plus difficile et enfin le don de la peste pour le dernier qui est une bénédiction qui passe sur une charge de orb de 6 et si le sort est manifesté vous choisissez une unité d'esguard qui est dans les 18 pouces de votre psyker et jusqu'à votre prochaine phase de psy vous rajoutez 6 à l'aura à la portée de votre habilité de contagion avec un maximum de 12 comme d'habitude un maximum de 12 donc c'est très fort c'est fort parce que ça fait ça fait un diamètre de 24 du coup donc je suis fort non mais c'est vrai que sur les auras qui permettent de diviser les moves par deux qui annulent les reroll même l'endu à moins 1 à l'endu c'est très très fort ça typiquement tu lui passes sur Mortarion ça veut dire que Mortarion son aura de contagion et tous les buffs qui vont avec tous les buffs qui sont dans ces traits de seigneur de guerre fonctionnent à 12 pouces et puis à 9 et c'est très bon ouais c'est très fort alors petite nouveauté sur ce codex d'Esgard ce sont les pathogènes de la mort c'est des mécaniques récurrentes de chez Games Workshop de nous rajouter un petit peu de quoi stuffer et rendre de nous approprier notre armée là dans le codex d'Esgard ça passe par les pathogènes de la mort vous allez donc choisir un personnage non nommé de votre armée ou alors un champion bubonique à startes et vous allez pouvoir remplacer son arme de la peste par le pathogène en question ce qui est assez intéressant c'est que nativement vous allez gagner plus en force ça c'est cool vous gagnez plus en force sur votre arme de la peste qui va être impactée par le pathogène ça permet de passer des paliers intéressants sur certaines armes et après vous avez des pathogènes que pour le coup vous allez payer il y en a quelques-uns moi je t'avoue avoir été un petit peu déçu par cette partie là du codex parce que hormis un ou deux éventuellement il y a celui qui rajoute le un damage au véhicule je le trouve assez anecdotique il y en a un premier qui nous dit qu'on va rajouter un à la pénétration d'armure de notre armée ça coûte 20 points la pénétration d'armure de notre arme ça coûte 20 points je ne trouve pas assez incroyable très sincèrement pour 20 points ça me parle même très cher ensuite on en a un deuxième pour 20 points aussi qui nous dit qu'à chaque fois qu'on fait une attaque on fait une attaque léger de touche non modifiée score une touche additionnelle sauf qu'évidemment alors déjà ce n'est pas cumulatif avec Toll Keeper il faut au moins avoir une saturation d'au minimum 6 attaques pour faire un hit il y a quand même le Lord of Contagion qui peut en bénéficier de façon à peu près rentable il peut avoir une à deux touches supplémentaires mais c'est vrai que bon ce n'est pas ça qui va changer la face du monde de la partie ensuite on a la fièvre virulente qui nous dit qu'à chaque fois qu'on fait une attaque avec cette arme léger non modifié de 6 inflige une blessure mortelle à la cible en addition de tous les damage normaux encore une fois on va aller chercher la maximisation de ça par la multitude de blessures et comme c'est que sur une figurine de manière assez générale déjà mettre une blessure mortelle ça va être déjà beaucoup pour ces pathogènes donc très sincèrement c'est très anecdotique là pour le coup je ne suis même pas sûr que c'est le mérite d'exister alors s'il vous reste 10 ou 15 points d'être on est d'accord ça peut faire une belle conversion et puis voilà c'est une belle conversion une belle conversion ensuite on a le befalling with runoff qui nous dit qu'à chaque fois qu'on fait une attaque avec une avec cette arme la target la cible ne reçoit pas le bénéfice de couvert contre cette attaque ensuite vous avez en gros les deux dernières qui sont pour moi les deux les deux meilleurs il y a la corrosion corrosive field qui coûte 20 points et qui nous dit que lorsque vous tapez sur un véhicule vous rajoutez 1 au damage de l'attaque donc là pour le coup c'est pas déconnant sur un bon nombre d'armes celui-ci est cool et le dernier aussi est très cool puisque pour 10 points celui qui coûte le moins cher je trouve que c'est un des mieux et bien à chaque fois que vous jetez un dé pour déterminer le nombre d'attaques que vous faites vous pouvez relancer ce résultat donc là le full blightstone est plutôt intéressant avec ce type de pathogène oui les deux derniers sont bien donc là ils sont carrément jouables j'ai noté que toute la review t'as dit full blightstone ouais c'est pas ça non c'est full blight spawn t'es sûr ? non mais c'est sûr ah merde c'est comme toi qui dis my scenery au lieu de my scenery my scenery mais oui écoute je suis désolé tu me l'as dit que maintenant c'est sympa je t'en remercie non mais ça va être mon grand moment de honte c'est ça alors on arrive maintenant sur la dernière partie de cette review en abordant les stratagèmes ils sont très nombreux dans ce codex c'est d'ailleurs tout à fait plaisant et bien on va en faire le tour on a un premier stratagème qui nous dit que pour un point de com on choisit une unité plague marines à la phase de combat quand elle est éligible pour combattre et jusqu'à la fin de la phase et bien vous faites une attaque additionnelle avec votre couteau de la peste alors ça c'est intéressant parce que lorsqu'on prend deux on passe à trois attaques donc avec ça on passe à quatre attaques donc comme on l'aimait par 10 ça fait 40 attaques et on en a parlé précédemment avec Arch Contaminator et la possibilité de générer des Mortal Wounds sur du 6 avec l'aura du personnage du Fétid Virion ça permet quand même de générer de la Mortal Wound avec ces plagues marines au corps à corps Aze of Corruption qui nous coûte deux PC et vous devez choisir à votre phase de combat une unité Death Guard Core jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une figurine ennemie est détruite et bien tous les damages perdus sont reportés sur les autres figurines de l'unité alors ça c'est bien pour des unités qui font des dommages multiples ça permet de ne pas perdre justement des dégâts quand on fait dégâts 3 et que le figurine n'a plus qu'un point de vie ben voilà on a mis 3 dégâts dans un point de vie la figurine est morte mais quelque part on n'a pas amorti nos 3 dégâts et ce stratagème coûte un petit peu cher de CP mais sur des unités telles que les Death Guard Terminator qui font des dégâts multiples ben on peut amortir et réussir à détruire beaucoup plus d'unités à la cascade que sans le stratagème je suis entièrement d'accord moi je le trouve très bon ce stratagème donc Creeping Blight pour un point de commandement vous utilisez ce stratagème à votre phase de combat quand une unité Death Guard est sélectionnée pour combattre jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une figurine de cette unité fait une attaque avec une arme de la peste un G non modifié de 6 gagne moins 4 en pénétration d'armure alors ça combotte bien avec le plus d'une attaque avec les packs Weapon puisqu'il faut quand même générer un certain nombre de saturation pour que ces stratagèmes soient efficients et soient rentables et là en l'occurrence avec 40 attaques arriver à faire de la mortelle et en plus sur du 6 de la paire moins 4 ça crée vraiment une létalité assez stable ensuite pour un PC vous avez les chuchotements de la vermine j'invente des noms complètement mais c'est pas grave vous m'avez compris donc en gros à votre phase de tir vous choisissez une unité Death Guard Terminator de votre armée ou à la phase de combat encore une fois une unité Death Guard Terminator et vous leur ajoutez un à l'argile de touche alors ça c'est bien pour les unités qui vont nous coller des moins en tweet parce que bon les Terminator ils touchaient sur du 2+, par exemple les Death Rod donc ils n'avaient pas besoin de ce bonus là mais certaines unités ont des debuffs nos Death Rod et là ça permet de recontre-balancer en disant bah non je vais toucher sur du 2+, je vais toucher à 2 donc ça peut être utile donc pour 2 PC vous choisissez soit votre phase de tir soit à votre phase de corps à corps une unité bubonique Astartes infanterie et vous rajoutez un à l'argile de blessure alors là c'est un vétéran de la longueur sauf qu'il coûte 2 CP alors qu'avant ça coûtait 1 CP on s'est fait nerfer voilà moi je le vois comme ça ça nerfe quand même parce que le vétéran sur lequel il se garde c'était 1 CP je sais pas si c'était 1 CP ok mutant strain pour 1 PC qui s'utilise à la phase de combat sur une unité pox walker exclusivement jusqu'à la fin de la phase votre unité pox walker gagne les bonus suivants 1 G de touche non modifiée inflige 1 blessure mortelle sur la cible en plus des dommages normaux et 1 G de touche non modifiée de 1 mais 1 blessure mortelle à vos pox walkers oui alors ça c'est intéressant lorsqu'on joue une masse pox avec au moins 20 pox walkers en arbringer pour pouvoir riole léger pour toucher et là on peut générer comme on l'a expliqué des mortals au hit après même s'ils prennent une mortale ils peuvent quand même essayer de l'encaisser sur du 6 et même s'ils les perdent on va voir il y a un stratagème qui nous permet d'en repop quelques-uns après derrière donc ce stratagème est plutôt intéressant et assez impactant au final parce qu'on aime bien la mortelle il y a peu d'unités qui peuvent se prémunir de la mortal wound donc en gros pour un PC vous choisissez un personnage Death Guard qui n'est pas démon il va prendre une blessure mortelle dans sa mouille en contrepartie et bien vous jetez un des 6 et sur un de plus l'ennemi l'unité ennemi il va prendre 2 des 3 mortal wounds si cette unité ennemi est un personnage elle prendra que des 3 mortal wounds à la place alors ça je trouve ça intéressant au niveau du tempo parce que bon déjà il faut que ce soit l'adversaire qui vous est chargé parce que le stratagème s'utilise à ta phase de commandement oui donc l'adversaire se charge il n'arrive pas à te tuer et toi ta phase de commandement quand tu utilises ça ça te permet en fait de décliquer ton personnage donc parce que souvent on va essayer d'impacter ton personnage pour éviter qu'il aille après se désengager et charger autre chose alors que là ta phase de commandement tu vas pouvoir enlever la menace qui t'empêche de pouvoir recharger derrière et là souvent ça peut surprendre l'adversaire donc au niveau du tempo c'est intéressant tactiquement parlant comme stratagème Be fooled incubators pour un PC à votre phase de combat vous choisissez un personnage d'esguarde de votre armée jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'une figurine ennemie est détruite par une attaque de votre figurine vous jetez un des 6 sur 3 plus l'unité ennemie prend une blessure mortelle et tout ceci est capé à 3 évidemment ensuite pour 2 PC on a Release the Toxin à votre phase de commandement vous choisissez un personnage d'esguarde de votre armée qui est équipé avec une relique et pour vous jetez un des 6 pour chaque figurine pour chaque unité ennemie à 7 pouces de votre figurine sur un 2 3 4 et 5 vous mettez une mortal wound et sur un 6 vous mettez des 3 mortal wounds vous ne pouvez faire ce stratagème qu'une seule fois par bataille moi c'est très cher pour 2 CP par rapport à ce que ça rapporte ensuite on a Eruption of Filth vous utilisez ce stratagème à n'importe quelle phase quand vous avez un personnage d'esguarde qui est détruit au lieu d'utiliser n'importe quelle autre habilité avec le trigger qui pourrait marcher sur la destruction de votre modèle et bien avant d'enlever votre figurine vous jetez un des 6 pour chaque unité à 3 pouces de celui-ci 2, 3, 4 et 5 vous mettez une mortelle et sur du 6 vous mettez des 3 mortelles c'est conditionnel aussi il faut voir en fonction de la situation et tout dépendra de ce qui se passe autour du personnage si on a un intérêt ou pas à tuer un point de vie à faire un ou deux points de vie à une unité ensuite on va avoir un stratagème qui nous permet d'avoir des reliques et des traits de seigneur en plus on notera que pour le format Strike Force qui est un petit peu le format 2000 points de référence on pourra avoir 2 reliques supplémentaires ou 2 traits de seigneur celui de guerre supplémentaire via les points de commandement qui vont bien on va ensuite avoir le stratagème qui va vous permettre pour un point de commandement si vous avez 3 chaos spawn ou 2 points de commandement si c'est une unité de 4 ou 5 chaos spawn la capacité de leur passer le plus en endurance et le fait de leur faire gagner l'aptitude des gustlingly resilient donc par 3 c'est bien après par 5 si on veut créer vraiment une entume mais c'est plus cher mais par 3 c'est vraiment rentable pour 69 points je préconise donc après on va avoir un stratagème qui est Bleaching Fumis qui ne fonctionne que sur les Mifitik Blight Hauler et qui va vous permettre moyennant la taille de votre unité et bien de réduire de 1 le nombre d'attaques de l'arme de tir qui vous cible donc ça c'est assez original on en a déjà parlé ça permet de rendre les Mifitik plus tranquille donc c'est un stratagème intéressant vaut mieux mettre les Mifitik du coup par 2 si on veut utiliser ce stratagème pour que ça ne coûte qu'un seul CP ensuite on va avoir le Blight Bombardment qui est ni plus ni moins qui est un Bombardement Orbital qui coûte 2 à 3 PC selon qui le lance c'est ça ? ouais après c'est le même que celui des SM donc c'est moyen parce que l'autre peut bouger après derrière c'est à la phase de commandement ensuite vous avez un stratagème qui vous permet de faire revivre d'époque c'est ce Dead Walk Again donc ça c'est un stratagème intéressant ça peut être utilisé uniquement sur un pack qu'une seule fois par bataille mais sur plusieurs packs différents pendant la partie et ça permet de repop on va dire 4-5 Pox dans le jeu donc ça c'est c'est plutôt intéressant c'est un stratagème qui peut servir donc mettre au moins un pack de Pox même s'ils ne peuvent pas faire d'action mais pour pouvoir justement les rentabiliser de cette façon là ça peut être intéressant ensuite on a Cloud of Flies qui va nous permettre c'est le nuage de la peste le fameux le nuage de mouche le nuage de mouche qui va nous permettre pour 2 PC de rendre inciblable une unité bubonique Astartes Infanterie si ce n'est pas la plus proche de l'unité qui tire et si cette unité a le mot clé Terminator ça coûte 4 PC donc là pour le coup les Blight Lords et les Death Shroud vont coûter vraiment cher pour être éligibles à ce stratagème en revanche pour des possédés ou des plagues ça fait plaisir c'est intéressant il y a quand même eu un petit up sur ce stratagème parce qu'avant c'était pendant notre phase à nous qu'on le déclenchait donc si on n'avait pas le T1 en fait on pouvait se faire avoir alors que là c'est pendant la phase de tir adverse donc ça peut être en réaction par rapport à un tir donc ça c'est mieux donc oui pour les possédés c'est intéressant et éventuellement les grosses phalanges de Deep Plague Marines que vous allez envoyer dans la pachouille comme tu dis de l'adversaire pour faire de la mortale pour un PC on a brisé leur esprit vous utilisez ce stratagème dans votre phase de combat quand une unité Death Guard Terminator de votre armée a détruit une figurine dans une unité infanterie bête ou nuée jusqu'à la fin de ce tour vous soustrayez 4 au commandement de l'unité en question ça va forcer votre adversaire à rater son test de commandement à perdre une figurine et après ça peut être super intéressant avec les autres unités de votre codex qui vous mettent des malus à l'attrition donc ça si vous voulez jouer sur le moral bomb c'est possible ensuite on a Dark Crawling pour un PC vous choisissez une unité Fetid Blood Drone j'adore cette unité on adore cette unité jusqu'à la fin de la phase vous pouvez engager vous faites en fait vous êtes capable de faire une intervention héroïque jusqu'à 6 pouces ça c'est pas mal parce que si vous avez Mortarion avec 2 ou 3 Blood Drone comme ça derrière vous pouvez vraiment sécuriser empêcher personne de passer c'est à dire si les mecs veulent passer au travers bah tac interposition héroïque et ça permet de bien protéger votre votre front arrière donc très très bon stratagème Démonique Gluttony pour un PC vous utilisez ce stratagème à votre phase de combat de votre phase de combat quand un Death Guard Demon Engine de votre armée est choisi pour combattre jusqu'à la fin de la phase à chaque fois qu'il tue une figurine de votre adversaire et bah vous regagnez un PV et c'est capé à 3 c'est bien en vérité c'est bien sur une figurine c'est bien sur le Defiler voilà c'est bien sur le Defiler j'aime bien le Defiler non c'est bien non 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 c'est faux c'est bien sur le Defiler c'est bien sur le drone aussi ça fait potentiellement regagner 3 PV à ton drone pour un PC moi je trouve ça excellent on verra on verra pour deux PC Flouch Outbreak va vous permettre en fait de prendre un personnage et de lui faire gagner et bah ses aptitudes de contagion à une autre unité qui a l'aptitude de contagion elle aussi et on n'attra qu'en plus et bah elle est comptée comme étant le prochain tour au niveau des paliers d'aura donc c'est assez intéressant surtout quand on a des personnages qui diffusent bon nombre d'aura via des traits de seigneur de guerre évidemment on a l'écran de fumée évidemment pour un PC il faut que le véhicule bah on l'a vu il y en a quelques-uns le Land Raider voilà d'autres véhicules qu'on a cités pendant l'énumération des datasheets et le mot-clé Smoke Screen dans ces mots-clés et il peut être éligible à ce stratagème qui nous dit qu'il bénéficie d'un moins-un à la touche quand il est ciblé par une arme de tir ensuite on va avoir The Lightning qui coûte un PC et qui va nous permettre de transformer nos grenades en pistolets dans les corps à corps oui alors c'est limité donc à 3 modèles donc ça fait qu'on est sur 3 x 6 18 pistolets donc les grenades deviennent pistoles 6 x 3 18 tirs qui sont de la touche auto donc c'est 18 touches auto donc c'est plutôt intéressant pour pouvoir désenclaver une unité de plague et pouvoir continuer après à avancer derrière et recharger une unité derrière donc c'est un stratagème qui est utile ensuite on va avoir Other Wildming Generosity pour un PC qui va donner plus 6 de portée aux armes de la peste ensuite on a Virulent Round pour un PC qui nous dit que l'unité Death Guard de base donc corps du codex et bien jusqu'à la fin de la phase ces armes à Bolt gagnent l'aptitude arme de la peste et enfin dernier stratagème Disgusting Force qui coûte un point de commandement et qui ne va impacter que le Black Burst Crawler et son mortier de la peste en gros lorsqu'il va tirer avec son mortier de la peste celui-ci va passer de Damage 2 à Damage 3 et en plus de ça l'unité qui a été ciblée et bien pour chaque unité qui est à 3 pouces de celle-ci vous jetez un dé et à 4+, ça prend des petites Mortal Wounds rien que pour ça c'est intéressant de jouer au moins un Black Burst Crawler parce que le dommage Flat 3 ça pique ça pique quand même assez fort et puis ça permet de rajouter encore plus d'impact dans votre armée pour un stratagème qui ne coûte vraiment pas très cher pour le coup Dans les secondaires on a 3 secondaires donc il y a le Fling Vector qui rapporte 3 points de victoire si une unité est blessée par une plaque Weapon et qui manque son test de morale donc c'est quand même très conditionnel et donc j'ai mis bof je trouve que ça va être difficile à atteindre parce qu'il faut blesser avec la plaque Weapon et il faut que derrière il y ait un jet de morale Ensuite on va avoir dans Battlefield Supremacy Despoiled Ground alors qu'il est assez intéressant parce que pour le coup celui-ci déjà il a 4 boulettes donc en gros il peut être scoreable de 4 façons différentes et surtout il se score uniquement à la fin de la partie ça c'est assez cool donc en gros on va avoir scorer 4 points de victoire à la fin de la bataille si une ou plus des unités buboniques à startes sont entièrement donc Wally Within votre zone de déploiement adverse et si vous avez aussi une unité bubonique à startes Wally Within donc entièrement dans votre zone de déploiement vous marquez 4 points si vous avez une unité bubonique à startes dans la zone de votre adversaire et une dans la vôtre donc ça c'est typiquement faisable typiquement faisable surtout en fin de tour si vous avez le dernier tour vous pouvez arriver et puis prendre le territoire adverse et l'adversaire ne pourra pas vous le contester parce qu'il aura terminé de jouer donc c'est oui c'est un bon c'est assez faisable c'est accessible c'est accessible ensuite on a un autre qui nous dit qu'on score 4 points de victoire à la fin de la bataille si on a une unité ou plus bubonique à startes entièrement sur 3 différents quarts de table et que toutes ces unités sont à plus de 6 pouces du centre de la table et on met 6 points de victoire si on a 4 unités buboniques à startes chacune dans un quart de table on peut combotiser avec le premier on a juste à rajouter 2 autres unités à 2 endroits différents pour pouvoir avoir les 4 quarts de table donc ça nous fait score 10 points avec 4 unités en fin de partie donc si on a 4 unités dont 2 assez mobiles normalement en fin de partie on peut assurer 10 points alors je rappelle que il y a le mot clé bubonique à startes et il y a bubonique à startes infanterie tous les personnages sont buboniques à startes mais n'ouvrent pas le slot via le bubonique à startes infanterie mais bon ça veut dire que vos personnages peuvent très bien contrôler des quarts de table et vous aider à marquer ces points là ensuite on a un autre boulette encore qui nous dit score 4 points de victoire à la fin de la bataille si tu contrôles plus que la moitié des objectifs du nombre d'objectifs sur la table avec des unités buboniques à startes le dernier point scorez 4 points de victoire à la fin de la bataille si tous les objectifs marqueurs sont dans une aura de contagion d'une habilité de contagion de vos unités donc c'est à dire que à la fin de la bataille logiquement vos unités ont une aura de contagion de 9 pouces donc il vous faut une figurée contrôler tous les objectifs avec de l'aura de contagieux potentiel donc ça ne vous demande pas pour le coup de contrôler un objectif mais d'être un petit peu plus loin de celui-ci à 9 pouces du centre au lieu d'être à 3 pouces de l'objectif donc c'est plutôt pas mal et enfin le dernier objectif qui est là pour le coup Shadow Operation qui est un objectif dans celui où vous faites les actions est le seul objectif d'action que les pox walkers peuvent faire donc vous pouvez choisir une unité d'esguard infanterie pour effectuer cette action et donc vous allez contaminer l'objectif donc vous décidez de contaminer l'objectif à la fin de la partie vous mettrez 3 points par objectif contaminé c'est assez intéressant parce que vous pouvez choisir soit d'essayer de contaminer l'objectif sur un 4 plus soit de contaminer nativement l'objectif dans quel cas vous allez prendre des 3 blessures mortelles ouais alors je trouve ça très fluff déjà parce que le mec se sacrifie en fait se répand sur l'objectif donc ça c'est plutôt cool on est à peu près sur les mêmes types de mécaniques que pour le Raise the banner height pour les bannières donc dès qu'on arrive à 5-6 objectifs ce secondaire là est très très intéressant parce que si on a 6 objectifs on a souvent les 3 objectifs à peu près dans notre camp donc ça nous sécurise 9 points donc voilà c'est plutôt bien par contre sur les tables seulement 4 objectifs il faut éviter un peu plus difficile c'est beaucoup plus difficile on arrive donc à la fin de cette review de ce tout nouveau codex Death Guard j'espère déjà que celle-ci vous a plu je te remercie Yael Gringo d'être venu participer à cette review ça m'a fait plaisir de découvrir ce codex avec toi c'était plutôt intéressant et c'est vrai que Game Store Shop a quand même une belle richesse maintenant dans ses codex ça fait plaisir à regarder c'est dense mais ça fait plaisir à regarder et puis pour le coup aussi c'est un vrai apport pour les joueurs Death Guard vous allez pouvoir vous faire plaisir avec plein d'unités il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer et puis on espère vous proposer assez rapidement un rapport de bataille avec de la Death Guard avec Morty sans Morty il y a plein de choses à faire je pense qu'il y a de quoi s'amuser en tout état de cause les amis vous nous rejoignez sur Facebook, Instagram et Discord on ne vous refait pas la punchline habituelle vous savez ce que vous avez à faire concernant les pouces bleus et les commentaires n'hésitez pas à contaminer de votre bonne humeur cette vidéo en allant dans la description et je vous dis évidemment à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame ciao les seigneurs de guerre ciao